Une cuillère pour toi, Mathieu. C'est parti. Une cuillère pour toi, Martin. Merci. Une cuillère pour moi, Christian. Mais... Il y a une tasse de trop. La cuillère, pourquoi? Tu veux faire la cuillère? Non, on cache ça. Non, mais... On a joué du café, ça. Ah non, non. Qu'est-ce qu'on va mélanger dedans? As-tu quelque chose à mettre dedans? Oui, oui, j'ai du... La crème de la crème en arrière de toi. Ah oui, la crème de Wayne Gretzky. La crème de Wayne. Paulina, tu vas te dire... YUM YUM YUM! C'est Paulina de la crème en arrière. Oh! C'est la crème en arrière. Ah oui. Yes! As-tu bien? L'enfant prodige est de retour. L'enfant prodige. Mathieu Charrette est de retour à la visite. Ah oui. Merci pour l'intro. Ben, de rien. J'ai hâte de la refaire. Ouais. Je vous explique ça. T'étais sur la visite numéro... 6? 6? Je pense bien. Oui. Going strong! Peut-être comme 16 épisodes. Ben, c'est vous autres que c'est en feu, là. Vous avez fait quoi, comme 5 en une semaine, un peu? 7? Ben, la semaine de Noël, on en a fait 5. Je viens de vous dire... C'est la batte. C'est la batte. C'est la batte. C'est la batte. Épisode numéro 21. Je vous demande aussi un petit peu de café, s'il vous plaît. Ben oui, je vous équipe avec ça. Aujourd'hui, on boit... La crème... De Wayne. La crème de Wayne. J'ai-tu besoin de mettre ça dans la caméra, genre, à chaque fois que je parle de quelque chose? Non, hein? Ben non. C'est pas comme si Wayne va nous donner... Une saine. Il va nous prêter un slap entre les chats. Prêter un slap entre les chats. Fait que là, toi, quand tu vas voir, il est fini? Moi, c'est fini, là. Moi, je vais... Je vais me stick to it. Ouais, ben oui. Moi, j'ai... L'hésitation. C'est bien contraire pour toi, mon gars. Merci. Je bois en modération. Ben oui. T'as cassé ça, quoi? Vendredi passé? Hé, j'ai fait 20 jours. Fait que tu peux me rapprocher quelque chose, là? Ok? C'est bon. C'est bon. Ben oui. C'est bon. C'est la plupart d'un mois, là. C'est presque un mois. C'est deux tiers d'un mois. Écoute, fait une année bisextile. Il y a 20 jours, là. C'est un mois janvier. Quel gars était déjà? T'avais l'université pour deux semaines, là? Hein? Ouais, on parlait tout à l'heure. Fait que... J'allais... Ben, j'étais inscrit à l'université. La semaine avant d'aller dans mes cours, j'ai dit... Fuck that! Me retourne pas là! Parce que mon français n'aurait pas été crédité. Puis j'avais eu de la misère au collège en français. Puis on serait top. T'assumes que ça va être un petit peu plus intense. J'assumais, oui. Je pense que j'ai bien assumé. T'as assumé la position. J'assumé la position. Mais là, j'ai dit... Fuck that! J'ai perdu, je pense, 200 quelques piasses, là. Oh, ouais. En communication. Ouais! Ben, attends. Qu'est-ce que tu fais avec un bachelor's en communication? Trois mois, là. Ben, tu lâches. Tu fasses ça? Tu fasses à la maladie. Toi aussi, t'as fait un an d'université, Charrette? Un an et peut-être un ou deux mois. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un histoire. Ouais. Pour moi, c'est un sujet intéressant. C'était très intéressant. Ben, commission, c'est... Commission. Communication, c'est intéressant aussi, là. Peut-être. Ben, il m'en va aller... Ben, les... Ouais. Dans ma tête, ça sonne plus dry que l'histoire. Ben, écoute, ben... Souvenir des dates, pis tout, c'est pas bien plus facile. Ben, ça, c'est comme primaire-secondaire. Quand t'arrives à l'université, c'est vraiment plus comme... Base-toi sur qu'est-ce qui est arrivé, pis développe tes propres conclusions, pis essaye de figurer comment tel événement a affecté telle chose, et pourquoi tel événement est arrivé, comme... Quelle philosophie qu'elle rentre. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui a causé... Les dates, ça compte pas pour rien, ça, là. C'est vraiment juste... T'es supposé avoir une idée vague de qu'est-ce qui est arrivé, pis là, de là, essaye de... Ouais, comment... Développe ta propre opinion, ça. Le... Le... Pourquoi que les choses est arrivé. Yeah. Comment que ça affecte tes téléphones en futur, là. Tellement plus. Très intéressant. Facile à étudier que, comme, cut-dry, des concepts de communication. Ouais, ouais. On a oublié du... Contabilité ou marketing, tu sais. Fait que, dans le fond, ce que vous dites, là, je suis absolument wrong. T'es quoi? Absolument wrong. Ben, ben, écoute, j'imagine pour que... Pour d'autres mondes, ça serait peut-être plus intéressant. Est-ce que tu dis de la communication? Ouais. Ben, c'est moi qui te déterrisse toi, là. C'est une croûte dans l'oeil. Ça, c'est le fun, ça. Bon, regarde mon ordre. Mon ordre de l'autre vidéo. Ouais, qu'il a montré à tout le monde. Elle est rendue sur ta peau, ici. Ah oui. Merci. Bienvenue. T'sais, quand tu dînes avec quelqu'un, tu manges avec quelqu'un, pis il y a un morceau de manger sur le bord de son visage. Ouais. T'sais, ça fait comme 45 secondes qu'il a perdu le droit de dire. Ah, lui, tu sais pas qui ça. Il sait pas qu'en fait, c'est arrivé. Ça peut juste avoir sorti comme là. T'sais, ça fait comme 40 minutes qu'il a fini de manger. Ouais. C'est ça, ça dépend vraiment à quel point du supper que t'es rendu ou du lunch. Ben, ouais. Si ça, s'il a même pas mangé encore, tu te demandes un essai, t'es où avant? Hein? Tu te réjouis sur notre supper, notre date, là. Ou tu peux essayer d'être poli pis te dire, ah, t'as un cil dans le face, juste là. Ça fait comme... Non, tu la regardes, ben, c'est de la mayo. C'est ça qui est là, mais tu peux juste dire quelque chose comme... Bouge-toi! Fais ça encore! J'veux quelque chose. Dans quelle situation que c'est poli de licher ton pouce pis André? Je dirais quand t'as... Quand t'es une date d'entrée cette personne. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être. T'sais, c'est la première fois que tu rencontres un client. C'est la première fois que tu le racontes pis là, c'est approprié. Parce que... Tu veux être exi... Tu veux qu'il se souvienne de toi. Ouais. Y as-tu un autre agent d'immeuble qui va faire ça? Non. Non. Tu veux démontrer qui a le pouvoir dans notre relation. C'est weird en immobilier. C'est encore plus weird en terrassement. Les affices. Les mains toutes coquées. Tu lèves la tête, le gars d'arrêt de manger un hot dog, son barbecue. Moi, quand je suis arrivé à la construction, dans l'isolation, c'est vrai? J'avais les mains pleins de coquines, pleins d'isolaire. Pleins d'isolaire. Je mangeais mes sandwichs pis mes terrasse de doigts noirs assaissaient de pain. Tout le monde faisait ça. Comme un brisquet de bord. Ouais. Pis on coupait nos sandwichs avec notre couteau de laine. Ah, joye. Ouais. Ça doit pas être très bon pour la santé, ça. La sandwich? Ouais. Non. C'est vrai que la laine non plus. Si tu prends pas le masque. Ben, on faisait pas attention à ça. Non, t'es en aval la plupart. C'est fou comment est-ce que ça a changé dans les derniers dix ans? Ben, on pense, mais on n'est pas sur le chantier, on sait pas. Non, c'est ça. Retourne sur le chantier pis la plupart des gars vont tout couper les coins. N'importe quoi qui peut. On pense que ça a changé, mais... C'est ça. On le sait pas. La perspective a changé peut-être? Ouais. Peut-être pas. C'est bon. On rentre dans quelque chose qu'on connait rien de. Ouais. C'est pas son but de parler. Ouais, c'est ça. On devrait s'appeler les deux pleins de mâle. Avec l'invité plein de mâle. On sait pas de quoi qu'on parle, mais on imagine des faits intéressants. Ouais, ouais. T'sais quand on dit, ah t'sais l'autre que c'est arrivé là, ah oui lui, ouais, ouais. En tout cas, on enchaîne. Il y a une couple de fois que je vous entends parler pis là, comme, je l'ai la réponse pour que ce que vous parlez, comme... Ou je cherche ça pis là, c'est comme... Tu veux que je nous dirais après? Pis là, je vous dis quelque chose. Je suis comme, non les gars. Pis là, j'ai le temps de vous texter, mais... Ça fait des mois que ça va être enregistré, t'sais là. C'est comme, non, ils vont pas savoir. C'est pas ça. Mais une fois qu'on va être, qu'on va avoir du monde qui va être sur la page de la visite, parce qu'on est live à ce moment là. Ouais, ouais. Fait qu'il va y avoir du monde qui va pouvoir commenter, mais il faudrait s'arranger qu'on lui voit ça à dans la TV, peut-être. Ouais, mais ça serait trop distracting. Ouais. Ça serait plus un show de boys qui parle. Ça serait... Un show de boys qui... Qui réagit. Il y a des camarades. Tu regardes qu'est-ce qu'il écrit. Il est fucké, hein? Il est correct, lui. Ouais, ouais. Ah, check l'autre avant! L'autre, il y a quelque chose en face. Il n'aurait un producer pour tout ce que c'est ça. Ils vont juste montrer sur son téléphone. Un fact-checking producer... Ouh! 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 Mais où ça quand il fait chaud demain au mois de janvier? Euh... Il fait chaud pas mal froid. C'est bon ça. Ben il fait quoi? Cinq comme c'était? Ben il faisait moins cinq à l'heure. Non, c'est juste comme moins cinq. Moi, je parle un matin. Non, non. Demain, il annonce comme sept. Avec la pluie. Ouais. Ça, c'est triste, ça. Il va mouiller. Les poules sont jouquées. Les poules sont mouillées. Les poules sont mouillées. C'est beau ce... C'est beau. Tout à l'heure, on parlait du mot moulu. Et Mathieu, tu étais surpris qu'on n'avait pas dit le mot moulu sur aucun podcast encore. C'est votre genre de mot. Ou mouette. 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 Jumelé. C'est drôle que... Jumelé. Ouais, ça se ressemble. Tu sais comment tout le monde déteste le mot mouette en anglais? Ouais. Mouette, c'est aussi pas bon. Mouette. C'est pas de t'arrêter le même mot, mais c'est aussi déclésant. Pourquoi est-ce que le monde n'aime pas le mot mouette? C'est-tu parce que c'est comme inconfortable d'être comme tranquille dans le niveau du tout? Je sais pas. Ça fait penser à une entrée de cave. Ça sent l'humidité. C'est comme une vieille planche de carton que tu lèves là pis qu'il y a des petites bébés. Mouette. Ouais, ça veut me chercher, c'est-à-mouette. T'as vu si t'es trop mouette. Je peux vraiment pas imaginer. C'est la fois qu'ils descendent d'un crawlspace pis la marche à la hauche en-dessus de lui. Le step crack en deux pis il tombe sur le dos pis il est à la vie propre à pouvoir dire c'était bon. Je suis comme, yes! C'était beau ça! Non, c'est-tu le feeling le plus inconfortable au monde que je trouve? Il y a pas à l'avoir comme, je sais pas, pour mettre un couteau dans l'oeil. Je sais pas. La statique. J'ai mis un t-shirt la matinée pis c'était tout collé à la bonne en-douche. Ah! Ah! Pis là je suis assis à être. Je sais pas, j'ai touché une porte en-devant la statique. Ah! Tu fais quoi? Je me spray de l'eau dessus pis ça part pas plus. C'est une situation chargée. Oh! J'aime ça. C'était le fun, j'en suis positif. J'aurais été plus loin, mais j'étais pas né des fils. J'étais allé visiter une maison, faire une évaluation. Tout allait bien. Tout allait beau. Non, je m'en allais, je me retournais à mon char. Tout allait cool. Je trouvais que ça avait bien été. Je pogne une patch de glace. Mes pieds comme... Ça va être la même vie comme. Pis comme tu sais, quand tu penses que tu vas te repogner. Pis là, comme une fraction de seconde après, les deux pieds de poids. Ah! Ouais, ouais. J'étais bien jeune, moi. Ça va t'humaniser. Ouais, c'est ça. La fois que ça m'a plu, j'étais bien jeune, mais j'ai planté face première sur la glace, là. Ça saignait du nez. Pire de verre que t'as pogné quand t'étais jeune. C'était probablement ça, là. Actually, j'avais... J'étais allé au dentiste plus jeune parce que j'avais les dents en bas qui embarquait par le studio. Parce que j'ai passé à travers du screen, du portique, là. Pis j'ai planté face première dans les marches en ciment. Mes dents ont toutes crachées. Pis je sais pas, j'ai le nez weird, là. Touche ça, touche ce bord-là, là. J'ai un nurse là pis j'en ai pas là, touche. Ok. Touche ça. Ouais. Il n'a pas là. On me fait aller toucher ça. C'est quand tu l'aies tout craqué. Bah! Ouais, I guess. Je vais me casser le nez pis peter des dents. Comme touche le nez à Dion pis ça doit être... Ça doit être quelque chose, là. Ben ouais, mais quand tu fais le wiper, là... C'est fait de casser le nez comme 3 ou 4 fois. Justement pour la première fois. Ah oui? Maitre à la prise, oui. Autant que Lapis s'est fait fondamental. Ah, notre proche. Mais quand tu fais le wiper à toutes les games, là, c'est certain. On fait le wiper. On fait le wiper. C'est pas ça que j'ai pas à dire quand t'as mis Slap and Shot. Ouais. C'est ça, c'est ça. T'as pas mis son magasinant. Moi, je pense que c'est quand... Quand je m'étais pogné mes... Mes premiers rollerblades à Wendover. Ils venaient juste de faire du nouveau pavé. Que j'allais dire. Tu es pas reconnu comme étant un peu... Smooth. Ouais. Pas dans ta région. Ils venaient juste de faire du pavé, là, de... D'où est-ce que tu vivais, toi, jusqu'au village, là. Pis je me suis en allé. Pis là, je suis allé à faire du rollerblades en arrière de l'église. Pis j'ai genre comme pogné une curve. Pis j'ai essayé de faire un petit jump. Pis j'ai tombé la tête première à l'eau, là. Comme... T'sais, quand tu tournes de bord, t'as regardé mon père, qu'il y a des morceaux de cheveux, là. C'est comme quand tu plantais à Messier-Capellaire, quand t'étais jeune, t'en regardais ton genou, pis t'avais de la garnote dedans. Ouais. Ah, je pense que j'en ai encore dans la roche. Des petits morceaux de roche. Ah, là, il fallait chercher du péroxyde, les bulles faisaient ressortir les roches, là. Ah, tabac. C'est très grave la vie, man. Tu plantes de même aujourd'hui, là. Ça sonne plus sévère. Ah oui. Ben oui, ça arrive moins souvent, c'est que comment souvent tu cours? Cours dans la short, ça, dans la situation. Ben non, c'est plus comme comment souvent tu cours pour rien. Ouais, juste comme recklessly. Si moi courais, il y a probablement un ours qui me court après, ou il y a une bombe qui vient de partir, ou je suis au gym. Pas ça si moi courais, fucking cours. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que je vais courir. Des jeunes, c'est comme ça, ils ont juste rouler des dés dans leur tête, courir pour courir, à toutes les deux minutes. Oh, OK! Time to fucking run! Pow! Puis oui, sur deux et cinq des options, c'est courir, puis il y en a une, c'est comme... à 10 secondes, elle va courir. L'autre, c'est chigné pour rien dire. Chigné. Ouais. Il me semble que ça va être un épisode de... Hehehehehe. On a rien à dire. Ben écoute, ça jume avec l'émission. Hum, jume. T'avais raison. C'est bon ce café-là, c'est quoi? C'est moulu, ça? C'est moulu, mouette. On va essayer de la belle-mère à m'acheter ça, à vous checkez, même si jume, c'est le vol, elle m'a pas caché ça. Même pas, on veut m'acheter ça. Même pas, on veut m'acheter ça. Je savais pas quand on faisait ça. T'avais la petite two-cup là, la ben? Tu mets le café puis la tu payes? Ah, ouais. French press. Mais c'est trop petit. Tu vois, ça fait comme 12... Tu mets ton café là-dedans, puis après ça, ça bouille. C'est qu'à la belle-mère? J'ai pas besoin d'acheter du filtre, rien. Elle va-tu rentrer ici pis... La belle mère va-tu rentrer pour voler le show ou ça c'est juste la fille qui demande? Juste Marie-Paul. Mais c'est comme une collaboration entre notre podcast pis son podcast. C'était forcé là. Ça sera pas long! Ben j'essaie de faire un commentaire. On va finir le show même. On peut faire la même chose. Oh crée-moi qu'on va le faire. Ouais mais il permet d'autres podcasts. Juste arrivé random. Tu veux aller te préparer au moins là? Moi j'sais plus quoi dire. Chance qu'on avait des affaires à dévalier. C'était drôle. Tu veux-tu regarder le Facebook live de notre dernier podcast? Pour ceux qui écoutent, va aller faire une recherche pour la visite sur Facebook. On a une page Facebook pis on stream nos épisodes. Live. Encore là aussi, ils apprennent que tu peux streamer live, ils sont vraiment pas en train de faire des lives. Exactement. Mais c'est parce qu'une fois, pour la prochaine fois, tu peux mettre les notifications on, right? Et puis streamer ça live. Nice. Il n'y a pas de retourner. Il n'y a pas de retourner. Il n'y a pas de retourner. J'aimerais remercier de faire des Facebook live. Peut-être que Facebook c'est vraiment juste pour voir que c'est que la bonne fois. Est-ce que tu écoutes YouTube? Est-ce que tu écoutes YouTube? Comme live? Ou tu vas juste dire, je vais-tu sur YouTube? Tu vas-tu sur YouTube, une fois de temps après. Oui, oui. Joe Rogan, il stream tous tes podcasts live. Oui, oui. Fais comme disons, je suis en train de travailler, je vois une notification qui va popper up. C'est comme, Joe Rogan is interviewing Mel Gibson. oui j'ai vu ça qu'il y a passé le fin il s'est dit qu'il est weird il a du sauté une coche il a pas sauté une coche mais il est juste tellement intense comme quand tu parles ah ouais il flexe pas flexe mais tu sais son caractère dans Lethal Weapon c'est pas comme un caractère rigs il est de même il est comme de même cool je disais comment est-ce que ses épouses sont tout fuckés ben comme une fois qu'il a frappé sur des photos de cimènes pour la mettre en place parce qu'il fait ses propres stuff c'est ce que tu veux dire dans Lethal Weapon comme tu sais il se pétait tout le temps les épaules il s'est dit dans l'épaule il s'est remettant en place les épaules fuckées pis ils ont juste pas parlé du fait qu'il se pétait des épaules partout pendant qu'il filmait Lethal Weapon il faisait ça pour le vrai Tom? son caractère avait l'épaule de disloqué fait que là comme il s'est pété 5 cordes de pot pour pour s'en disloqué pour la reloquer j'ai mal de s'en y penser pis te rappelais-tu il y avait le temps un gros son de guitare qui faisait comme oh oui il avait tu un gars qui avait un gros power slide tu vois qui a des jeans je pense que c'est je pense que c'est Eric Clapton qui a fait la musique pour ça comme celui qui faisait l'acteur pis comment il faisait le band leader ça fait quelle année ça? 2080 il y a pas fait comme Lethal Weapon 3 il y a pas fait comme Lethal Weapon 3 il y a plein de filles pour vivre son day ah pauf gars man c'est fait 4 fois qu'on l'a vu il va être pété les enfants ça sort comme 50 ans plus tard il va être pété les enfants ça sort comme 50 ans plus tard il va être pété les enfants en parlant de Lethal Weapon Danny Glover il est en a a a a a a a c'est un bon sac il a du rite comme c'est là parce que pendant que le gouvernement du Venezuela est en pouvoir c'était un des plus gros supporters ah ouais ah ouais de Hugo Boss il était le boss ça répond à la question qu'est ce que Danny Glover fait depuis ben ouais c'est ça Sean Penn aussi parce que c'est un pays qui était comme il y avait des idées socialistes pis là eux autres étaient comme ah look they're looking after the people pis tout ça ah ouais mais là aujourd'hui Danny c'est comme la famine totale ben c'est ça demande à la population cubaine voir si Castro c'est une bonne idée je sais pas j'aimerais ça visiter le Cuba pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé non c'est ça comme à chaque fois t'entends parler de ça t'entends tout le temps comme soit du point de vue américain c'est comme communist puis whatever pis là de l'autre côté t'as comme les hippies qui parlent de Che Guevara qui était comme ah il essayait de ramener le gouvernement au peuple pis tout ça mais comme parle aux cubains pis je pense qu'il y a pas grand monde qui a de bon à dire comme c'est tellement une bonne idée en principe comme le cas du communisme mais ça ouais c'est c'est tout tout le monde s'aide ok ça sonne super bien mais ça oublie un élément pis c'est les humains ont des ambitions c'est ça faut que le monde soit d'accord avec ça pis quand c'est forcé comme vous allez tout partager tout le monde pour le pas le peuple mais dans le fond mais pour le régime pis comme comment aller pis y'en a des dudes qui sont perfectly fine comme être à maison juste rien faire comme ils font whatever de l'or ils peinture ou ils s'amusent de même pis y'en a d'autres faut qu'ils aient pis faut qu'ils aient inventer plein de nouvelles choses fait qu'ils ont plus d'ambition c'est comme dans le système communiste ça comme prévient ça un peu c'est un peu comme non non des blocages j'ai jamais vécu dans un système communiste fait que je le sais pas mais t'sais je vois assez d'exemples à travers le monde où ça a essayé d'être implanté pis ça a fait une plante c'est un peu il y a peu d'excès pourquoi qu'il y a encore c'est une bonne idée en principe c'est que tout le monde sait tout le monde s'entraide tout le monde fait la même chose tout le monde fait le même montant d'argent tu fais le même montant d'argent si t'es un docteur ou un 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 je sais pas comment un paint ou whatever tout le monde veut qu'il travaille t'es forcé à travailler par exemple hum hum je pense que la solution est probablement quelque part dans le milieu comme 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 n'importe quoi c'est fait il y a un juste milieu il y a un juste milieu un juste milieu pis il y a des bons éléments de tout ça qui peut être jubilé avec les bons éléments du tout est-tu content ? est-tu content ? jubilé 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 je peux même pas voir si ça existe ou pas parce qu'on l'a dit tellement de fois ben il y a quoi en jubilé absolument ben comme c'est quoi le 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 présent qu'on dit jubilé jubilé ben si ça n'existe pas ça devrait exister jubilé saviez-vous que Shakespeare a inventé des mots pour ses clés ? non tu as dit ça la fois c'est ça sur quel plan tu sais ? ben c'est pas je sais que je l'ai parlé jubilé il a inventé des mistakes ? il me semble qu'il a inventé des mistakes hum hum fait que hummm hummm c'est ça ? ouais tu vas checker sur Google ou il a peut-être inventé des chevaux c'est quoi le Google Doodle aujourd'hui ? Google Doodle Mr. Clean ça ? ou c'est le gars de Wilder Penfield's 127th birthday pas la même son âge ? ça mon gars venus ? il faut un pas de lieux je t'avais une fois de la douce c'est du gars un pas de lieux c'est ça ? oui c'est certes c'est un peu la douce oh c'est bon un peu la douce au canadien neurosurgeon un pas de lieux l'oeuf c'est un peu la douce c'est un peu la douce un peu la douce c'est un peu la douce qu'il s'agit de plus la douce J'ai déjà vu quelque chose, sur la personne qui n'a pas vu. Arrête de bouger et retourne en bas. Oui. Bon, par ici. Moi. Qu'est-ce que ça te dit là? Oh! Hashtag I can smell bird toasts. Today's Google Doodle celebrates Dr. Wilder Penfield. Est-ce que c'est un beau nom ça? 127th birthday. Hashtag Dr. Penfield. The brain nervous system where the most important unexplored field in science, the problem of the neurology he wrote is to understand man himself. C'est un peu plus beau, il y avait quelque chose comme... spécifiquement par rapport à toi. Très très. And how did he use bird toasts and mac? Blah blah blah. Wow. C'est ça là? Ah ouais. C'est un deuxième là. Ça allait être pas quand j'avais les trois qui lis. Non, c'est vraiment pas moi. C'est pas ça, ça a choqué le... J'aime. List of words invented by Shakespeare. List. The English language owes a great depth to Shakespeare. He invented 700 of our common words by changing nouns into verbs, changing verbs into adjectives, connecting words never before used together adding prefixes and suffixes. C'est un peu ça qu'on fait. Il était juste pas éduqué pis comme... à cause qu'il y a le bain d'eau. C'est sillon. Ah ouais. Archie Billing. Archie Billing, ouais. Bedazzled! Bedazzled! Il inventait le bedazzle? Ouais. Il inventait le bedazzle. Il est arrivé. Il est arrivé. Il s'est dur avec une belle barre de cheats avec du bedazzle sur ses poches. You-hoo! Ouais. Bon longtemps après, on a inventé l'assassination. 喔 ouais. cake hopün doux de... Thou lookit pedazzled today, sire! Duh- şeyl'd assez-imi, sire ! But feeling like... Hey guys, check out ma hard ass dans ma bedezzled jeans ! So you know the ass-assination, by regard à putain, Thou shalt not hate me, Onward met tous nos... So you love the schmutzel. Il est plein de monde Ça, ça aurait été bon Arrête ce mape d'air J'ai peur que j'ai peur que j'ai peur Oui, c'est chaud, c'est quoi? C'est les lumières C'est pas les lumières Oh, c'est bien ça Oh, c'est bien ça Oui C'est un T-shirt C'est un T-shirt C'est un T-shirt C'est un T-shirt Là, tu vas prendre mon téléphone Tu vas m'amener ça Ben oui J'ai vu une bière qui s'appelait Cochonette Je sais qu'il l'a déjà goûté C'est super bon Je le vois mais Ouh, Night Watcher C'est donc avec Dark C'est un petit label, voyez-vous ça? Avec les hiboux Les hiboux Les hiboux I wear my bedazzled jeans At night Soak On enchaîne là Ça c'est un... On enchaîne avec ces sites là Aujourd'hui on va boire une belle petite bière qui s'appelle Night Watcher O'Hill Stout De la compagnie Lake of Brewing Like a Bayes Brewing Co Like a Bayes Brewing Co Like a Bayes Brewing Co Ça ça vient de où sur la charrette? Est-ce qu'il y a à ce que tu veux ça? Prendre un lac Like a Bayes... Bayesville Ontario Bayesville Ouais, voilà moi ça Ouais pis le... L'adresse c'est Bayesville On Pub On Pub Ouais ouais j'ai vu ça On Pub Quand j'ai vu une plaque de licence C'était QQQQ O O O O Qu'est-ce que c'était? Quatre Q? C'était quoi? Une plaque du Québec? Une Prius En Ontario C'est vrai que tu as dit qu'il n'y a pas de... Customized license plates Ah tu peux pas? Non tu peux pas Tu peux pas? Non, j'ai aucune idée pourquoi C'est euh... Pas une option que tu peux C'est euh... C'est-tu quelque chose que vous feriez vous autres? Une... Une... Customized license plate? Ben, je vois ça comme un tatou J'ai jamais eu quelque chose que j'ai lancé tantôt pour me donner comme faux jesse Ouais Je l'arrête mais comme... C'est pas nécessaire Je vais pas payer... Je pense que c'est comme 250 Je vais pas payer ça Ou peut-être 200 Parce que... Pour quelque chose qui me tient pas vraiment C'est plus ce qu'il faut là Non, c'est pas un monestie Ouais Tu sais pas si tu manques Ouais, ça a l'air bon un monestie Mais euh... La semaine prochaine les boys Je vais en prendre une à une C'est la semaine prochaine C'est la semaine prochaine Oh, j'ai hâte C'est la Super Bowl Ah ben ouais, c'est vrai C'est la Super Bowl la semaine prochaine Dimanche le 4, je crois On va être parti On va être au Lake Placid Ben ouais C'est fait, oui Envolu avec ma blonde Ah, tu as acheté ça pour Noël Ouais Explique-nous donc c'est quoi Tu vas faire comme... Lake Placid, ben... Pour ceux qui savent pas C'est une ville qui a accueilli des olympiques Pis des gros alligators Des gros alligators Des gros alligators C'est vrai Ben c'est ça un peu Oui Ben... Ah c'est bon Pour ceux qui connaissent Tremblay Ben j'imagine que ça va être semblable à ça Sauf qu'il y a du bobsled Mais on va aller faire du bobsledding Parce que la piste est encore ouverte Oui mais au public Oui Ah oui Tu peux t'enrichirer pis tu vas faire du bobsledding Wow Jesse Lumsden il va-tu être votre pousseur ? C'est qui ça ? Tu te rappelles-tu ? L'ancien joueur de football de la CFA Le running back Il avait des méchantes grosses cuisses Pis comme il l'a fait pour 2 ans Il a été dans les olympiques Pis c'était dans le bobsled Avec un gars qui fait ça ça fait longtemps Pis c'était lui le... Le pousseur Il a poichu Ouais Il était en two man Pis lui ça devait juste pousse Comme un malade pour la pression Pis ben... Pis let's go Tu penses-tu que... Non je pense pas qu'on l'a arrête Si je m'arrête Ben... Deux amateurs Comme moi et Marc-Pierre On va arriver là Peut-être qu'on va aller quand même assez vite Ou ça va être comme A rien de proche Mais qu'est-ce que... Ben ça va être vite pour toi Mais comme ça doit être ridiculement slow Pour un pro Quelqu'un Quelqu'un Parce que... Regarde les jamaicains comme un gars Ils vont être tout crush Ils montrent trop haut dans les coeurs Pis... Euh... Ouais On va prendre une petite photo aussi Tu as vu... Eddie Ligo? Ouais C'est super bon Je l'ai pas vu Ouais j'ai vu Ça m'a tellement fait penser Euh... Ouais Même style Même style Même style Comme t'as pas de chance Qu'est-ce que tu fais J'ai pas nécessairement aimé Hugh Jackman là-dedans J'irai vu comme un gars comme John Candy Il aurait dû prendre John Candy T'es un peu trop mort pour cela J'ai vu ça Ah ça ça va être fun Pourquoi c'est ça? On va trouver ses grosses 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 cuisses Check it out Oh nice Allez c'est tu? Pow Wow Elle a porté un thong Un thong Un thong mais oui toi Pour ceux qui écoutent Pis qui regardent pas le facebook live C'est euh... On regarde une vidéo devant le ciel Pis euh... La demoiselle La demoiselle qui va pousser le bobsled Ben son suit déchire À la verticale Juste à la bonne place Ouais Oh T'es parti sur un... 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 Un warm hold On va arrêter ça Chaque fois que je vois sur Youtube C'est qu'il arrive comme Ah ça ça va... Pis là de le coup J'étais comme Ah tu peux comme un peu faire le lien D'où j'ai commencé Pis c'est comme ok Ouais mais Ah Puis de le coup j'ai arrêté de checker quelque chose Comme un chat qui tape la tête d'un jeune Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi la vidéo qu'on aimait bien plus jeune là? Euh... Hey... Hey Marie! Hey Marie! Oh wow Tu sais c'est Georges qui m'avait envoyé ça Pis il a dit comme Heu... Quand je suis triste pour aucune... Pour aucune raison là J'ai que ça là Pis ça me rendra bien Il suffit qu'on est dans le sujet vidéo Youtube là Oui T'es allé à un bachelor party il y a à peu près 7 ans toi? Oui Avec euh... C'était le bachelor party de... De... Un de tes chums Un de tes chums Ok On peut-tu voir la vidéo Parce que ça a quand même pogné d'attraction depuis 7 ans Pis tu vois pas de face là Y'a pas de face Y'a pas... Y'a pas de nom Ouais c'est vrai On peut-tu le montrer pis... Je pense qu'il serait correct ça On le montre là C'est quand même sur Youtube Pour 400 000 views là Quoi? J'ai pas besoin de dire c'est qui par exemple Qu'est-ce que j'ai entendu ça? Ben... Parce que tu vois l'entendre là mon gars T'es chanceux On était à Montréal Une gang de boys Y'a peut-être 6-7 ans j'imagine Pis euh... On avait sorti le soir même Pis ça c'est le lendemain matin Il tombe malade Pis pas à peu près à l'heure Ouais c'est comme si j'ai jamais vu ça J'ai jamais vu autant de vomis C'est comme Exorcist un peu Ah ouais Ça va peut-être tourner là Non il descend et il marche à l'envers Oh shit! Ottawa Super X C'est une des options de location Ouais c'est tout proche Ça fait combien d'années que ça? Je sais pas Ça fait au moins 10 ans que je ne sais pas Sur mon GPS là Quand je m'en viens à la maison C'est tout le temps Ottawa Super X Ah ouais C'est un site Pourquoi? Je sais pas Qui t'appelle genre Changer cible? Ah je trouve ça c'est super Tom 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 Les autos devraient Ben je suis sûr qu'il y en a qui le n'ont là Mais ceux qui ont des GPS bâtis dans l'auto C'est quasiment tout ça Faudrait qu'il y ait une communication comme De data Ouai Il y a d'or un genre Tu peux l'updater tes chips C'est pas c'est automatique Faut que j'apporte mon chip chez Infinity Je leur donne le chip Ils vont me loader une nouvelle map dessus Je suis certain que tu peux le faire à la maison Si tu es équipé Ouais mais j'ai pas de J'ai mal dans le ventre J'ai mal dans le ventre Comment tu as dit des SD card? T'as mal dans le ventre? Fais tu parler de ton expérience ou pas? Ouais fait que hier j'ai eu la colonoscopy J'ai pas mangé mercredi, zéro food. C'est le plus dur que l'opération, pas l'opération, mais le check-up, le check-up urbonbon. Fait que c'était à 8 heures hier matin. C'est assez intéressant comme situation ça. J'étais assis dans la salle d'attente, je regarde autour, je me dis, je suis jeune, c'est-tu 27 moi? L'âge d'avril, c'était entre 80 et mort. Pendant le temps, il vient de me chercher, je suis comme, ok, let's go, on enchaîne. Je couche à la table, il y a du screen là et je vois tout ce qui se passe là. Je vois l'intérieur de mon intestin. Ah, c'est bien, t'es une boute? Ben, c'est pas une boute, je suis couché sur le côté là, mais je suis réveillé. Je pensais que t'étais endormi. Ben, je suis capable de réagir à ce qu'ils me disent et répondre à des questions, mais c'est comme un rêve que c'est arrivé. Elle dit, là, je vais t'injecter pis tu vas t'être basé tout de suite. Elle m'injecte, là, je suis comme, haha, that didn't not take too long. Elle est pété là. Puis là, en tout cas, tu vois la caméra là, pis comme, voir c'est propre fait, c'est une TV, c'est quand même intéressant. C'est bizarre. Fait que ça s'envoie, là, c'est comme un show de mineurs, si tu veux, là, ça se promène dans une caberne. Pis là, elle dit, ah, we found, comment t'appelles ça toi? Un polype? Ouais. Oh, this is what we call the polype. It's okay, don't worry, we're gonna run some tests. Fait qu'elle montre un morceau de chair dans mon intestin. Pis là, je vois ça. Là, j'ai mal, j'étais pensé, ah, c'est un gros, ça. Holy fuck. C'est comme un, c'est comme une baguette, avec un loop au bout, pis elle poigne avec ça, genre, pis là, tient, pis tu vois, ça snap. Comme un dog catcher? Ah, oui! Ah! Ouais! Elle dit, n'inquiète pas, t'sais, c'est comme, t'sais, on va faire un test, des fois, c'est quand ça rejoint. Ben oui, n'inquiète pas, t'sais, je suis couché sur le côté, pas capable de bouger mes muscles. Ah! N'inquiète pas! C'est la chose qui marche, c'est ton overactive brain. Panique, paire. Mais euh, je voulais pas voir, moi, c'est une screen, mais c'était cool, I guess. Ça semble assez simple, comme une caméra rentrée dans, dans, dans ton tube, là. Mais... Dans quel sens ça? Dans la clétude. Ah oui, ok. Mais comme... Quel sens, là? Dans quel sens ou de simple? C'est juste une caméra, au bout d'un fil, pis ça va aller diagnostiquer des problèmes comme ça. Mais, c'était avant, comme... Cette technologie-là, là, ça existait pas, là, v'le cinquante ans. Moi, j'étais stressé. Il y aurait jamais, il y aurait jamais pu voir quelque chose de rare dans le tube, là. Ouais. Mais c'est fou, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ça me stressait jusqu'à temps que l'infirmière, elle dise, Don't worry, she's really good. Une chance, honesty. Parce que la fin qu'elle donne, ça te dit, il y a des... Des fois que ça arrive, ou est-ce que ça te déchironne. Faut-il prendre une chirurgie. Ah! Parce que là, moi, tout le long où je suis couché là, je suis comme, oh my god, pis... Je suis gelé, mais je le file dans moi, un moment donné, comme... Oh my god. Là, je pouvais pas m'empêcher de penser à la vue alien, je vois. Ça, c'est la caméra qui sort... So, man... En tout cas, pour dire que c'était sur mon bucket list, c'est fait. C'est une citation, man. Respecte ça. Parce qu'il y a bien des hommes qui vont éviter d'aller faire des choses comme ça, juste parce qu'ils sont trop, comme... Orgueilleux. Pas orgueilleux, mais c'est juste, c'est pas... C'est pas le plaisant, là. C'est beaucoup de comme... Ben, je parlais à un autre chum slash client, ou Jim à matin, pis il dit qu'il le fait à chaque 2 ans. Pis t'sais, si j'aurais pas été, il aurait pas trouvé cette polype-là, qui peut essentiellement... Devenir quelque chose d'autre. Tu viens s'entendre à moi ce que tu devrais, là. Comme, on approche ça au jeu qu'on aurait considéré. Comme, normalement, je pense que c'est plus proche de la quarantaine. Mon auteur a suggéré d'y aller, juste aller, pis... So... Je suis rendu, maintenant, un expert. Ben, c'est l'affaire. C'est comme, t'sais, tout le monde associe ça, comme, c'est inconfortable, pis... Mais, comme, quelle procédure médicale qui se prend bien, pis... C'est tout awkward, pis ça fait tout soit mal, ou que ça a rien confortable, ça fait comme, t'sais, à cause que c'est associé avec... Le cul. Ah! Ben, c'est pas la photo du gars qui vient. La vraie que tu peins ça, je peux-tu juste dire mon expérience la semaine passée? Ouais. Parce que cette semaine, c'était ça. La semaine passée, j'suis allé donner du sein. Ça faisait 10 ans que j'avais pas été, pis ça faisait à peu près 2 ans, 3 ans, j'essayais de booker un rendez-vous pour y aller. Mais, j'allais... J'allais en vacances à dire qu'est-ce qu'il y avait de malaria ou, t'sais, des virus. Le malaria. Le malaria. J'ai mal dans la stérieure ici. Mais... Fait que là, je dis, moi... Ben, j'avais pas... J'avais quand même envie de la grosseur de l'aiguille. C'est tyrannique, comme... Quoi, qu'à la fin, il donne une petite boîte de jus de pomme, parce que je me sentais comme la boîte pendant... Elle arrive avec cette aiguille-là, pis je... Non! C'est comme une paille, comme... Ah! Comme un couple ici. Comme tu peux voir l'intérieur de l'aiguille, là. Ouais, ouais, c'est ça. Tu peux rentrer ton coude là-dedans, si tu veux. Mais là, après ça, elle rentre, pis le sang, il coule pas assez vite. Fait que là, elle, ben là, je comprends pas. Elle se gratte la tête, pis elle tape... T'sais, pis moi, j'ai le feel dans ma veine, là. Pis c'est la grosseur de la veine, cette affaire-là. Elle tape dessus, ça marche pas plus. Là, elle dit, squeeze la balle. Là, je suis là... Là, ça y allait comme en... Ah non, ça marche pas plus. C'est là, elle pointe ça, pis elle twist, pis elle rentre, pis elle sort, pis elle... Hé! J'ai dit... C'est pas une astille boîte de jus de bombe, là, là! Comme fuck! C'est ça, ça pointe. Ben non, je suis là comme... Ah, la glace, c'est normal, là! Ben non, c'est pas normal. Elle était un peu intimidante et tout, là. Elle arrive, pis il y avait Bohemian Rhapsody, qui jouait en arrière, pis elle chantait. La fin! La madame! La concert rocker! La madame! La madame! La madame d'une weightlifter allemande! Oh! Ouais! Un bon mix! Est ou ouest? Sud? Je sais pas! Fait que je finis à la vue de trouver une vidéo qu'on cherchait tantôt. Hourra! C'est un lendemain de veille, à Montréal. Ça s'appelle Rough Hangover. C'est un début, comme, assez normal. Ouais, mais... Ah! C'est toi qui dis ça, hein? Ben non, c'est... Aïe! Ah! En gougoune, en plus! Ah! Oh! Ça a changé de couleur! Ouais, c'est comme il y a deux batchs! Ah! Il y a plus que de la mezzanine, mais après ça, c'est un grenouille. Mais, il est sorti ce soir-là aussi. Un vrai joueur! Ah, man! Comment est le view? 283 805 view. Si tu regardes dans le milieu, il y a une polype! Ça a l'air de la soupe au poids. Qu'est-ce que vous avez mangé? Habitaine. Le vidéo s'appelle Rough Hangover. Puis, euh... Avis. Avis aux intéressés, ici. On peut-tu te poster sur notre page? Non! Pourquoi pas? Il y a même pas de nom, là! C'est... C'est fait comme ça. Ça a été mis là, ça a été oublié, là! Puis... Maintenant! Ouais! Si des gens écoutent le podcast et veulent le researcher, c'est correct! Ouais! Bon point! Bon point! Bon point! Il faudrait figurer une façon de plugger le son après le téléphone si on record ça live. Parce que là, on parle trop fort pour le site. On parle pas assez fort pour lui. Ouais, je le sais. Mais là, tu sais écouter l'autre Facebook live? Non! Ouais! Le son, il est correct. Ouais! Il est pas aussi bon que ça parce qu'on a pas de micro, là. C'est juste le micro du téléphone, mais ça se met ici. Le son, c'est un peu comme un FBI secret recording dans une chambre d'hôtel, genre. C'est comme Watergate-ish. Watergate-ish. En tant que qualité. Watergate-er? You nearly killed her! Es-tu bonne matrière, les boys? Elle est excellente. Délicieuse. J'aime tellement ça pour voir. J'ai peut-être la santé. C'est une bonne idée. Ouais, ouais. Tu vas pas être comme avoir plus de décor de sain. Non? Ouais. Ben, je disais encore, je sais, je le disais toutes les fois qu'on fait un podcast, là, mais faire un pas de boisson, comme 0 boisson, ça me donne un nouveau respect pour la bouse. J'ai l'impression. À l'année prochaine, m'inquiéter. Comment tu l'apprécies plus? Tu l'apprécies plus, comme... Ah, c'est pas juste un outil, comme de me rendre à... C'est pas juste un outil, comme de me rendre à un état ou fucké. De te rendre moulu. C'est vraiment bon. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Ben, d'accord. Moi, là, être en accord, c'est en accord comme je le suis en ce moment. Je voudrais l'être. Est-tu en accord? Je suis en accord. En plein accord. C'est une belle couleur de gilet, ça. Ouf! J'ai jamais vu ce couleur de gilet, là. C'est comme un bleu, mauve, mais un peu noir. Il était un petit peu plus mauve avant, aussi. Pis là, il a peut-être faded avec quelques... C'est nice, mais j'aimerais savoir leur logo, quelque part. Ouais, la petite cocotte doublon, là. Ouais. Mais j'aimais ça que c'était juste plein d'autres. C'est coup de l'autre, pis c'était comme le gros, le gros, là. Ouais. On pensait à faire des chandails de la visite. Absolument. Ouais. Mais on a changé de tagline, là. J'aimerais juste faire plein de chandails français. Parce qu'il y en a pas. Ouais, ben vous n'aviez qu'un, là. C'était... C'est quoi? Why the fuck not? Why the fuck not, ouais. Ouais. By the way, ça serait bon. By the way. By the way, 3 points. Un estifi de l'autre. Ouais. Un estifi de shirt. Un estifi de shirt. Un estifi... Un estifi de podcast. Un estifi de show. Un estifi de show. Un estifi de show, ça existe déjà, ça. T'es sûr? Un estifi, je pense pas que ça existe. Un estifi. Un estifi. Existe-tu? Ça va. Shakespeare a t'inventé, c'était moi-là. Shackspear. Shackspear. Ça, c'est un film proche des années 80 avec Shaq. J'ai fait ça après Shazam. 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 Un estifi de moi. J'avais vu quelque chose, tu sais là... Ah, tu sais, je parlais des orsons Bernstein sur un des shows, là. Comme ça qu'on pense que c'est écrit d'une certaine façon. C'est comme... Il y a un autre film que le monde réfère souvent à, avec Shaq, qui pense que ça allait existé, mais ça n'a jamais existé. Heum... Kazam. Kazam. C'est Sid the Entertainer. Non, c'est pas Sid the Entertainer, c'est... 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 C'est Sid Bad. C'est Sid Bad War. Toi, tu pensais à Sid the Entertainer. Ah oui. Mais moi, Kazam, c'est pas... C'est pas Shazam, c'est Kazam. Shazam, c'est un app. Mais Kazam... Après, il y a des conspiracy theoristes qui disent que c'est de l'évidence qu'il y a eu du time travel. Parce que tout le monde se souvient que Shaq avait vu dans ce film-là. Ben, il y a un... Non, c'est... Il a joué dans... Shazam? Ha! Shaq, donc! Check-le! Check-le! Il a fait... Non! Tu me souviens de Shaq's Steel? Sid Bad, tu viens dans... Oui, je le souviens. Shaq's Steel. Ouais, il est comme... C'est comme Robocop, il y a une masse. Why? Ah, c'est ici que c'est mauvais. Shaq's avec un cul. Comme qu'azot te dis. Comme qu'azot te dis. Wilfred? Why? C'est quoi ça en a? Il y a des toasts. Hum... Wilfred... C'est pas Wilfred de Capau. C'est pas man. C'est un peu, man. C'est un peu, non. C'est un peu, non. Sinbad, Shazam. Internet. Ben, K-pop, c'est un peu, c'est un peu. C'est un peu, c'est un peu. Ça, c'est un peu. Ça, c'est un bon idée. Sinbad, il n'a jamais fait un film de genie, Shazam. Non. Non? Tout le monde pose la question. Ouais, IMDB. Check ça. Hum... 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 Bon. C'est quoi le nom du film? C'était... Ah... Combien de la web, j'oublie déjà. Fais juste checker. Shazam, Shazam. Ouais. Mais tu devrais checker c'est quoi les... Shazam. Non, Shazam... Non, Shazam, c'est un super hero. Il y en a comme six. C'est un film qu'ils vont faire bientôt Shazam avec The Rock. Shazam. Ouais, Shazam. Churchill O'Neil. Ok. Ok. Fait qu'il y a un autre film d'abord. Ouais, je m'appelle un film avec Sinbad qui fait... Bon. Catch me. On est dans la planète. Non, il est bleu. Check dans les films de Sinbad parce que... C'est 2.8 ça. Ah ouais, c'est mauvais là. Mieux j'en ai pensé. Mais ok, là, tu vois sur IMDB puis check Sinbad. Jungle to Jungle, déjà. Check Sinbad. Parce qu'il a fait un film qui est semblable. Oui, oui. Legend of the Seven Seeds. Ouais, c'est mauvais comme acteur. Plus. Sinbad. Ouais. Good Burger, wow. Hey, il a un cone head. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il est poche? Je ne sais pas quoi ça. C'est même dit dans son nom. Il est reconnu pour faire le... Il est reconnu pour faire le... Il est reconnu pour faire le... Shed out Jingle. Jingle all the way avec Arlo. Regardez ses films, c'est un Sin. Ça fucking suck. Puis son nom, c'est Sinbad. Ouais, tu pousses ton... Tu pousses ton affaire. Ça le dit dans son nom. Aïe oi. So, il n'a pas fait le film de Genie depuis là? Ben retourne en arrière. Tu peux être que tu es juste pas populaire. Parce que tout le monde pense qu'il est que c'est... Va voir... Un manga. C'est cao. C'est cao. Un manga. C'est le Bradshaw. Un manga. Un manga. Un manga. Un manga. Il est dans la Homework band? Meteor Man? Non. Descends le bas. Si, si, si. Ben, ça arrive. Il est dans la Casse Bichot. M'enons ce qu'il y a à l'aille. Hashtag Me Too. Ben, on dirait pas. Girls on the hoods. Girls on the hoods. Ok, ben. Fait que c'est peut-être ça. Fait que c'est ça l'histoire. Il y a 5 écrivres. Tout le monde pense que. Tout le monde pense que c'est lui qui était damn Mr. Shaq. Ouais. Une histoire, tu sais. Non, non, ça tient une boute. C'est de ça qu'on parlait. Ouais. C'est juste pas de bon gars. Est-ce que tu es capable de m'y faire Shaq? Non. Je sais quoi, je me demande. Tu vas essayer, puis ça va être terrible. Ouais, c'est terrible. Ouais. Ouais. C'est terrible. C'est horrible. C'est horrible. Pas très bon. Il y a des fois eu une entrevue où est-ce qu'il était comme un peu comme mélancolique, pis il faisait juste répondre comme oui pis non? Peut-être. La seule entrevue, je me rappelle, c'est comme « I don't know if y'all tried these muffins, put these muffins a bougé ». C'est la seule entrevue où je m'en faisais lui. Il était assez gros, lui. Il mangeait comme une vache avant une gamme. Pis là, lui, c'est un blond. Un petit. Ben, normal. Très grand. Lui, il n'est pas qu'un humain. Il y a du monde grain qui sont étivés. T'as les longues jambes. Lui, il a juste l'air proportionné comme quelqu'un normal, mais il a fucking sepido. Check ça. Il n'a pas l'air d'un GM. C'est juste lui. Mesure-tu sa graine avec le ventre de là? OK. All right. Carverbelle. Il est comme deux fois à sa grandeur. J'ai écouté quelque chose un bout de... Je pense que Shaq y'a un... Quelqu'un... En tout cas, ça c'est loin là. Quelqu'un a dit ça pis genre... En tout cas... Mais quelque chose comme Shaq a déjà dit de son pénis, genre comme... Écoute. Tu vas vraiment être déçu. Parce que j'ai l'air de vraiment exigérer une affaire de comme... 16 pouces de long là, mais c'est pas fou de mer. C'est pas proportionné. C'est gros, mais ça va pas être aussi gros que si t'attendais. Géant. C'est pas aussi gros que ma peur de souliers. Tu te rappelles de ces souliers qui étaient comme longs comme nos avant-gaux au complet? Genre comme... Shaq à côté de The Rock. Même The Rock. Pis The Rock, je l'ai vu en personne. Il était fucking énorme. Ça c'est Charles Barkley à gauche. Ouais. J'aimerais ça pouvoir éviter Charles Barkley aussi. Ça va être encore plus. Imiter lui? Ouais. Non, je sais pas si c'est ça. Pas comme si c'est un gars qui s'est fait donner des coups à la tête une coup de fouet là. Il était encore le leader de North Korea. Non, ça c'était Rodman. The Worm. Oh wow. C'est comme si on gagne à Trump. Ouais, ouais. C'est bizarre. Euh... North Korea pis South Korea vont jouer dans les Olympiques de Pyongyang comme un pays. Ouais, bizarre ça. Ah ouais. Pis là, comme deux mois, c'était des pays qui se parlaient pas. Ouais. Il y en a qui disent qu'ils voulaient juste aller chercher des bombes nucléaires pour comme se défendre. Qu'il a du sens? Pourquoi que le monde l'attaquerait? C'est ça l'affaire? Ouais, pourquoi que le monde l'attaquerait? Le monde ont peur de lui à cause qu'il démontre qu'il y a des armes ridiculement difficiles. Ben c'est parce que le monde n'aime pas son régime. Mais là, vu qu'il y a des bombes, ben là le monde va dire OK, on peut plus fucker avec. Ouais, peut-être, peut-être. C'est pas une mauvaise stratégie. Ouais. Je sais pas comment c'est à l'intérieur de la COVID-19. J'imagine que c'est pas très... C'est... je ferme ça. J'imagine que c'est pas très plaisant, mais c'est la stratégie d'agir des bombes nucléaires pour se défendre. C'est drôle, en tout cas, selon les reportages que j'ai vus, on dirait tellement que c'est comme le monde... Ils sont au courant de rien que ce qui se passe dans le reste du monde. Comme c'est vraiment juste, tout se fait propagandé par le gouvernement. C'est décontrôlé. Pas l'internet, la télé, il y a comme 2-3 postes. Ils montrent des posters comme... J'oublie c'était vous, mais il y a un gars qui a un musée de ça. C'est comme des posters du monde américain. C'est comme du monde qui a l'air, ils vont bien raides et qui bat des enfants. C'est comme... Pis c'est ça l'image qui est poussée par le gouvernement. Le reste du monde, c'est terrible. C'est pour ça qu'on jouait comme un demi-dieu. Ça a dit dire que pendant les Jeux Olympiques à Vancouver, là-bas, ça se faisait dire qu'ils vont tout remporter. Je sais pas si c'est vrai, là. Pis que lui, il est capable de lire tes pensées. Tu sais quoi Kim Jong-un? Kim Jong-un? Ouais. Pis Kim Jong-un, il a scorié 18. Ça viendra me déballer. Ouais. Pas du huit. Pas du huit. Pas du huit. Comme quelque chose comme 24. Comme Puck. Pas parfait. Mais quismet. Ah man, c'est fou. Moi j'aimerais juste ça. C'est la seule fois qu'il a joué. C'est ça. C'est ça. Absolument pas. Non mais c'est que tout le monde, ils vont dire ça. Ah, oui. Mais est-ce que tout le monde le croit, c'est ça qui est comme up for debate. Mais si c'est juste ça que t'entends, t'es comme, ah, oui, 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 oui. J'aimerais pas être ça, c'est ça. Même les choses qu'on sait qui sont vraies, comment est-ce qu'on sait que c'est vrai, comme, à cause de Donald Trump c'est le président des États-Unis, mais pas vraiment, mais je veux dire, t'entends dire que le président c'était personne à cause d'un acte qui est comme le vote, mais là c'est débattable si c'est moi qui gagne. Mais, ouais, juste à cause de t'entends ça au reste du monde, mais parce que c'est facile de faire de la propagande. Ouais, ouais, si c'est tout, dans le fond, les médias, comme, c'est sûr que tu peux faire de quoi, belle affaire. Surtout dans un pays où l'Internet est complètement, comme, fermé. Pis il parlait de comment est-ce qu'il pourrait faire pour descendre le pouvoir de ce monsieur-là, Kim Jong. Une des façons, ça serait d'envoyer par parachute... Des routers. Ouais, des téléphones cellulaires avec des capacités de satellite, tu sais. C'est comme, faites de la recherche, regardez qu'est-ce que vous voulez, comme, ça c'est le monde. Bienvenue sur la planète Terre. Ouais, il va y dans le dark web. Ça doit pas être si pique, on l'entend, là, je veux dire, quand même, en 2018, laisse-moi. Ça me fait penser à un des films à Night Shyamalan. Night Shyamalan? Ouais. The Village. C'est pas qui est ça. C'est comme si le pays, c'est un village. Ouais. Pis les Américains, c'est des mecs, ça. Tu sais que c'est possible qu'on parle. Ben c'est ça, comme, de cet côté, c'est vraiment poussé une propagande de quelque sorte qu'eux autres, ils sont moi-même. Ouais. C'est pas comme, la vérité est à quelque part d'un milieu. J'aimerais bien ça pour y aller pour une raison. Vous allez dire, c'est stupide, tu vois, c'est pas non. Non, j'aimerais ça y aller pour y pincer une joue. Parce qu'il y a de l'air d'un gars, t'aimerais juste y pogner, t'sais. Il y a une face de gummy bear, genre. Je pense que le film The LW va pas arriver pour ça. Là, on dirait qu'il y a de l'air d'un gars qui peut niaiser. Ouais, mais... Le gars qui a fait des menaces de mort. Ils ont enlevé ce film-là. Ben, ils l'ont enlevé de... Ouais, ça a beau jour, t'sais. Depuis ça, il a fait quelque chose, Seth Rogen? Oui. Euh, The Night Before? Ah oui. Il a fait d'autres films, mais il est quand même tout partout. Sonsage Party, c'était après aussi. Des awards. C'était mauvais, hein. C'était pas aussi mauvais que je pensais. Ah, moi j'ai adoré tous les jeux. Ouais, j'ai regardé tout à l'heure. Ouais, j'ai regardé tout à l'heure. Ouais, j'ai regardé tout à l'heure encore. Mais si on est dans du film, là, qui va faire une entrevue avec... The Interview? The Interview. Peut-être qu'il n'y avait jamais l'intention de le releaser dans le cinéma. Pis c'est comme, oh, on s'est fait envoyer des menaces. Et là, on le release pas. Là, tout le monde sont comme, oh, qu'il faut voir ça. C'est vrai. Parce que sinon, ça aurait juste été un homme. Ben, faut qu'il y ait un plan de le releaser pour qu'il cancelle de le releaser. Tu comprends? Ouais, mais c'était un bon marketing stand. Ouais, ouais. C'était pas si bon que ça, je pense. Juste, je l'ai même pas vu, moi. Mais à cause de ce soir-là, je veux le voir. C'était ridicule. Pis comme, si t'as le Satrogan, pis James Franco, c'est drôle. Pineapple Express, je l'ai regardé cette semaine, actually. Franco, là, dans les comédies, je l'adore. Il y a tellement à voir comme quand il fait des héros sérieux, c'est un autre acteur, mais quand il fait de la comédie, là, il est grand. Il vient juste de faire The Disaster Artist. Connaissez-vous l'histoire de pourquoi ce film-là? The Room. C'est voté comme le pire film ever fait. Fait ever. Ever. Ça, c'est la p-phrase. La p-phrase. L'acteur, il est horrible. L'histoire est poche. Rien fait de sens. Ça tient pas de bout. Fait qu'il y a comme un... Il y a comme un... C'est pire que l'histoire de ta vie. Fait qu'ils ont fait un film à propos de l'acteur. Qu'est-ce qui est plate, c'est que lui a gagné un award récemment. Pour ça. Pis cet acteur-là... Quelque chose... Wazzle. J'oublie le nom. Son nom, c'est Oiseau, je pense. Le perroquet dans Lion's King. Check donc c'est qui qui a fait The Room pendant la journée. Ah non. Oiseau. Check The Room. Worst movie, whatever. So, James Franco vient pas accepter l'award. Pis ce gars-là, au lieu de se faire reconnaître... Beyond Say had one of the best albums ever. Ok. Je suis comme quoi? Lui vient sur le stage pour faire un petit speech. Parce que c'est grâce à son film proche que lui a fait un film. Ah non. Pis il l'a juste carrément coupé, man. Pis s'est fait critiquer pour ça. C'est Oiseau, ouais. J'ai aucune décompense. C'est Oiseau, c'est ça. C'est Oiseau. C'est Oiseau. T'es capable de mettre une petite scène sur YouTube juste pour montrer comment il est fucking push? On pourrait, mais c'est juste qu'il n'y aura pas de son pour le monde qui le regarde. Soit sur le podcast ou sur... Il faut organiser ça. Oui, il faut s'organiser. Mais là, on avait dit que par épisode numéro 20, on ferait des streams. On le fait. Ouais, un step à la fois. Un step à la fois. Parce que là, il faut aller se pogner plus d'équipement. Ouais. Comme si ça me contient à juste de faire ça. C'est comme 5 minutes. Ouais. J'ai fait ça. Elle est bonne, hein? Oui. Super. La réalité convient? 3.5. Ah! Moi, je suis allé à 3.75 parce que je trouve qu'elle a un petit goût de pop. Comme une liqueur quasiment parce qu'elle faisait cold pop. I thought somebody would barbecue. Qu'est-ce qu'on a vu il y a pas longtemps qu'il y avait quelque chose sur la tête et qu'on était comme Hide your kids! Hide your wives! T'étais avec moi, je pense? Ben, vous êtes toujours ensemble les premiers. C'est quand même que t'es égoillé. Je suis capable. Je sais. Je pourrais pas te le dire. Parce qu'il y a un rapiste dans Linkin Park. Il est rapin' tout le monde! Hide your kids! Hide your wives! Hide your husband! Parce qu'ils sont rapin' tout le monde ici! Ils sont rapin' tout le monde ici! C'est ça que j'aime. Je sais pas si c'est dans quoi elle. Mais c'est comme... Can I say one thing? Fuck you, Dennis! Je pense que ça va passer dans une affaire nouvelle. T'sais, la grosse affaire que tu penses dans ce moment là, des filles qui sortent et qui dénoncent les gars. On a parlé cette semaine. Aziz Ansari. Ouais, j'entends-tu. Juste un gros advocate pour comme les... Les féministes. Parce que sa femme est féministe. Il a écrit un livre à propos de comme... Falling in love in 2017. Ou quelque chose de... Push, de même comme titre là. Pis... Deux semaines passées ou une semaine passées là, il s'est fait... Il s'est fait blâmer par une fille qui était sur une tête avec. Comme quoi, qui était bien pushy pis tout. Écoute, le gars est allé sur une date. La fille est retournée chez eux. Ils ont make it out. They fool around. Ils ont fait je sais pas trop quoi. Mais là, lui a dit, ben t'sais, comme on le fait dessus genre. C'est peut-être pas ça le scénario exact. Mais la fille a dit, ah non, t'sais, je veux pas. Mais là, comme, continue à make it out. Là, il a essayé encore, t'sais, comme, ah, on le fait dessus, t'sais. Euh, non, là, pas. Pis là, il y a un gros texte qui me dit, ah, c'est la pire date ever. J'étais inconfortable. Tu m'as poussé, tu m'as comme... Ouais, pis là, là, lui il écrit comme, je m'excuse, j'ai pas lu les signes comme il faut. J'ai déjà été dans une situation où c'est comme... Oh, 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 j'y vois-tu, ben c'est j'y, va pas. Non, mais t'sais, c'est, c'est comme, c'est comme... Ah, mais c'est fou. Y'en a pas chanté encore. C'est comme, c'est comme, fuck, c'est, t'sais, 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 depuis des, pas, la moitié des siècles. Pis ils s'attendent que tu fasses ça. Ben, c'est surtout, avec Timler aujourd'hui, c'est comme, c'est pas, c'est une date, c'est supposé d'être ça, comme, écoute... Ben c'est pas, si ça arrive pas, c'est pas la fin du monde. Non, mais c'est juste, c'est juste que lui, là, s'est fait critiquer, pis, par chance qu'il est connu comme, tu sais, un legitimate good guy, Aziz, comme... On connaît pas partenalement, là, c'est peut-être un gros truc, mais... Ah oui, 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 oui. Mais ça ruine, quand même, sa réputation, pour certains. Pis là, t'as le politicien, là. C'est où ça se passe, là? C'est-tu aux States ou c'est au Canada? Non, non, c'est au Canada. Là, il renait pour NDP. En tout cas, y'a deux femmes qui sont sorties, pis qui ont dit... C'est sorti cet après-midi, ça? Non, au début de la semaine. Pis y'a résigné. Fait que c'est fait, mais coupable, avant même de passer en cours. C'est juste le public. Ah, les femmes, y'ont dit ça, ça, c'est vrai. Ça, lui, sa réputation, y'a est scrappé, pis y'a résigné de son poste. C'est comme... Fuck! La affaire qui arrive, c'est... Faire des avances à quelqu'un, t'sais, comme... Montrer à une fille que t'es intéressée, de nature, ça va probablement t'être awkward. Yep. Right? Ouais, ouais. Pis si tu dis à quelqu'un que t'es intéressé, ben, tu vas faire une avance. Pis ça peut-être mal reçu. Non, mais... Mais y'a une limite. Ah, absolument. Absolument. Y'en a bien des gars qui ont fait des affaires qui sont fucking dégueulasses, comme... T'sais, comme... Jello, c'est quoi? C'est mon nom, là? Jello? G-E-L-L-O, là. Le comédien. Oh, tout ce que tu disais de Bill Crosby? Bill Crosby. Cosby. C'est Nick Crosby? Pulling Pop! Jello! T'es pas Jello? Je sais! C'était pas un sponsor de Jello, mais Salim, c'était Pulling Pop. Ouais, anyways... Pour lui, comme, il draguait des femmes pis il apprenait avantage pis... Ouais, ouais. T'sais, c'est fucking gratté pis ça a besoin d'être mis devant le public. Absolument. Mais l'histoire de Aziz Ansari, c'est comme... Tu regardes vraiment qu'est-ce qui s'est dit de son côté à elle, de son côté à lui. T'es comme... Ok, ben c'est juste une situation awkward qui s'est passée. Pis elle est comme désappointée qu'elle a pas fini avec Aziz. Probablement. Peut-être. Pourquoi que... Excusez-moi, je veux pas te couper. Ouais, mais je veux juste te donner mon temps. Moi, moi, te fais des mots. Qu'est-ce qui est le problème aujourd'hui, c'est... Ça a remis un peu à ce qu'on parlait tantôt. En tant qu'humain, on veut comme une solution soit complètement right ou complètement wrong. Comme le communiste pis le capitaliste. Ben la solution est probablement quelque part dans le milieu. C'est comme cette situation-là. Non. Si on veut que ça soit un nest trou de cul parce que les femmes ont toute la raison. Pis là, nous autres, les boys, on est comme... Merde, c'est tabarnac. C'est le même que c'est. Pis sinon, ça se passe. Mais comme... Il y a peut-être quelque chose dans le milieu qui s'est passé. Qui était awkward. Qui était peut-être mal placé. Mais on sait qu'il a pas rapé. Non, c'est ça. C'est ça. Mais les médias, eux autres, ils veulent quelque chose de juicy. Ils veulent quelque chose de comme... C'est un truc de cul. Faut l'enterrer. Faut l'emporter devant des tribunaux. Pis c'est pour ça que j'ai parlé du politicien. C'est qu'avant de juger quelqu'un, attendez donc, hostie, que des faits soient sortis. Comme le gars, il était obligé de résigner. Quoi si c'est pas vrai? Si c'est vrai, ben écoute, j'espère qu'il se fait punir. Mais si c'est pas vrai, il a tout perdu le gars là. Tu peux le dire. There's no coming back là. Mais moi je pense que ce qui devrait arriver, c'est que si la fille amène à propos de ça, elle devrait avoir une méchant femme. Elle devrait faire de la prison pour avoir... Ben oui, for sure. Il y en a des crottés dans toute une maison. Il y en a. Ça se peut que ce soit vrai. Si jamais vous êtes maltraités, soit du côté des hommes ou des femmes comme moi. Je vous encourage à sortir votre histoire. Ben oui, jamais. Mais le mot sexual assault ou rape devrait pas sortir à cause qu'il y a un moment d'inconfort. Non, absolument pas. Parce que l'opinion des gens, ça va comme ruiner cette personne-là. C'est ça. Mais on est dans ce temps-là et tout. Le mot raciste, comment souvent ça sort? À cause que quelqu'un dit comme... Ah oui, dans ce coin-là, dans ce niveau-là, c'est surtout noir. C'est comme... Wow, raciste! Non. C'est une observation. C'est absolument vrai. Je n'ai rien dit de négatif du tout. C'est un fait. Il y a des faits. Interpréter des faits, des fois, ça peut être vu comme tabou. Oui. Parce que ça ferait pas bien pour des hommes. Ou de certaines races, quelque chose comme ça. Mais c'est comme... OK, let's face reality. Comme on va regarder les faits et on va dealer avec ça. Puis c'est vrai que si tu dis, Chris, il n'y a pas de... Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de désavantage à quelqu'un de faire des false claims. Ou apporter quelqu'un en cours pour les actionner. À part d'être embarrassé. Mais c'est pas assez. Parce que les chances sont que la fille va dire ça. Puis tout de suite, les médias vont se mettre sur son bord. Puis écoute, c'est de la faute d'écrotter comme Harvey Weinstein. Que c'est vraiment vrai. Comme Bill Cosby, c'est vrai. Donc là, on va être politicien. Mais ça doit être vrai. Il a abusé son pouvoir. Ça doit être vrai. Ben écoute, moi je suis 50-50. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. On le sait pas. C'est ça. Mais comme jusqu'à temps que ça arrive, que c'est prouvé, là. Jugez pas, hostie. You know the fuck out. Ouais. Ouais. En tout cas, quand j'ai vu ça arriver, tout de suite, j'ai été porté à juger comme « Hostie, c'est vrai, c'est un craté. » Mais après ça, j'ai écouté un reportage 104.7. Parce que je pensais que j'ai écouté 104.1. Je suis comme « Ah, allez, ça passe donc bien. » Mais il parlait de ça. Tu sais, avant de le juger, le gars, là, comme « Attendez, là, c'est tout bien complètement faux. Une fois que c'est faux, ben là, t'as déjà diminué sa réputation. C'est plat, tu sais. » Pis je pense que même parler comme qu'on fait comme c'est là, il y a du monde qui serait probablement offender par ça. On a rien dit qui est… C'est correct. Ouais. Vous avez le droit d'être offender. Ouais. Pis on a le droit d'avoir des conversations qui sont assez difficiles. Ouais. Parce que c'est la seule manière qu'on va grandir. Pis je pense que c'était, en parlant d'histoire, comme cette période-ci de 2017-2018, ça va être vu comme une période de médias comme fou, comme rien que Netboot. Il y a des « alternative facts », il y a des « opinion versus opinions ». Il n'y a plus vraiment rien, tout « factual ». Pis je pense que c'est peut-être causé par le président américain, je sais pas. Pas causé par lui, mais c'est un de ceux qui a comme… C'est un avantage, cette situation. Ouais. Ouais. C'est-tu lui la cause? C'est lui qui en a pris l'avantage? Je sais pas. Il a fait un machin assuré. Peut-être pas la cause, une des causes. Non. Ça, je serais d'accord avec ça. Mais je pense que prouver au monde que tu es capable de faire croire quelque chose à quelqu'un assez vite fait en utilisant des… Mets-tu son histoire dans le boss, là. Comme « Grab him by the pussy », là. Pourquoi que lui, ça lui a pas fait mal pantoute? Même Billy Bush, oui. Billy Bush, j'ai fait éclairer. Le gars avec qui il y a une conversation dans… Ouais. Tu as entendu ça, cette speech-là? Ouais. Pourquoi que lui, il est capable de comme juste « trucker on » puis comme ça l'a pas fait? Il a-t-il été sur Joe Rogan, lui? Non. Il devrait y aller. Ouais, je pense pas que ça serait trop… Il devrait y aller. Il devrait y aller quand il a parlé. Mais… Mais… Regarde au-dessus. Là, je me demande pourquoi que ça lui a pas fait mal. Pis on vient juste de te dire que ça devrait pas lui faire mal. Parce que c'était juste une conversation qui a eu été un bruit. Ouais. Ben, on dit ça devrait pas effondrer juste parce que ça a pas été prouvé. Je dois dire ça. Encore là, si lui il dit… Ouais, lui, ça a été prouvé. Ça a pas été prouvé non plus que c'est arrivé. Ben, c'est… C'est recordé. Ouais. 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 C'est ça qui arrive aussi. C'est-tu bad de dire ça m'étonne qu'il n'y a pas eu d'attenteur de… … … … Ça m'aurait pas surpris, disons, mais c'est pas que… C'est pas grave. Le jour où il va porter ses jeans bedazzled par exemple. Ben, on parlait de… Ma femme a quand même… Bush, un certain point, ça se faisait dire. Et au Barma aussi. Au Barma aussi, de l'autre côté, autant que t'avais le right wing qui détestait un, le left wing déteste l'autre. Comme… Ouais. C'est tellement des extrêmes, on dirait, les candidats, mais… Encore là, t'en as des… un peu neutres, là, des… Au Canada, on est… On est pas mieux, mais… Ben, ben, on dirait que c'est moins extrême. Il y en a trois parties qui ont possibilité de se rendre au pouvoir. Même s'il y en a juste deux. Ouais. Dans l'histoire du Canada. Mais… Tu sais, je pense que si Jack Layton serait encore en vie, il y avait… Peut-être eu la chance. Il y avait des chances de devenir le premier ministre. Ça, c'est d'ailleurs. Ça aurait été bon de voir ça. Ouais. J'ai une question pour vous autres, les gars. Avez-vous déjà été à la Chambre des communes pendant que… Quoi que se passait? Non. Toi? Non. J'aimerais ça. Je regarde les vidéos, là, pis comme ça… C'est intense. T'as-tu d'où est d'y aller? Pis je vais participer au monde qu'il y a eu en arrivant. C'est pas juste le ministre qu'il y a eu? Ben non, ben, t'as le droit d'aller assister à ça, ben. Je pense pas de pisser le monde en foule qui… Juste un cadeau où il y avait « elbow in fan». Ah, ouais. Allez, t'as le ramassé. Mais c'est… Il s'est replacé l'épaule comme… Il s'est… Il s'est… WAAAW! Ha 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 ha! Mais il est beau, là… Je sais pas… T'as… T'as… T'as un autre qui est arrivé en powerslide en arrière là, ou… Ha 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 ha! Ha 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 ha! REEZ! Ha 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 ha! C'est du « sans c'est… 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 C'est tout ça que je veux dire. Sans c'est… Sans c'est… Ouais. Comme… « Make a big deal out of… » Ouais, Justin, comme… Le Premier ministre Trudeau, il faisait juste passer dans une crowd. Ouais, pis ça a donné d'accrocher une femme. Ah, c'est trop cool. C'est ça, là. Ça m'a tellement tapé sur les noirs. Ah! Ah! C'est rien qu'il avait pogné les gars par la gorge. Ben oui. Ben oui, mais avec raison, man. Avec raison, le gars, il s'en allait pailler dans la face, non? Oui. Il l'a remonti par là, c'est le gars. Ou c'est peut-être… C'est un gars avec une tuque sur la tête, là. Il est arrivé trop proche. En ça, c'était bien différent. En ça, le Premier ministre, là, si tu… Il y a quelqu'un qui s'en vient trop proche, pis t'as des gants du corps autour de toi, là. T'as pas l'affaire, là. Tu les ramontes par la gorge, pis tu te tasses. Elle est pas supposée par la gorge. Ben non, mais comme… C'est probablement une preuve qu'il y a peut-être pas assez d'autres photos de lui, mais… Lui, il l'avait l'affaire. Hey, il a l'air du gars de « Tales from the Crypt Keeper » ? Oui, oui, je suis d'accord. « Tales from the Crypt Keeper » ? Hum, bonne annonce à l'effort. Ouais. Ouais. Mais comme ça, on va plus vite de faire ça, là. Pogner un gars par la gorge dans une crowd, quand t'es un politicien, ça repasserait pas, là. Non. À moins que t'es poutine. Ouais. À moins que t'es poutine, pis t'as le droit d'être kické d'enfant. T'es su de dos d'un grizzly. Ça va, là. « Shawinigan » ? Non, ça disait « Hall » à Québec. Hein. Ouais. J'avais dit qu'il y a une tuque sur la tête, hein. Pis là, on regarde chrétien qui passe à travers. Avec ses Ray-Ban, il était pas mal « fresh ». « H'est pas mal. Il est peut-être que tu as l'air. On ignore ça. Fais pas mal. Et même chrétien qui s'est faite. Le Coup de Pen, je suis pas malade. C'est pas malade, hein. C'est la tête rare. C'est la tête. Moi j'aimerais voir ce gars-là comme il y en a. Comme s'il parait en plus comme de Stéphane. T'es-tu capable de trouver où ce gars-là à cette heure? Ce gars-là c'est qui? Le gars qui s'est fallu par la gauche par Chrétien. C'est son claim to fame. Mon chum c'est Reg, celui qui s'est fait trablier par Jean Chrétien. No way! J'ai joué au hockey avec, je l'ai vu flambette dans la gauche. Ben y'a pas mal au cou là. Pis il m'a dit que Chrétien c'est pas le seul qui penche vers la gauche. C'est-tu la gauche et la droite? Je sais pas. En 96. Qu'est-ce qui est arrivé en 96? En 98 les High Storms. C'est pas en 96 les Jeux Olympiques à Nagano? Atlanta. Atlanta? 96? Les Cascades du McDow. Oh wow! Velo! Je sais pas quoi. Moi c'est quoi je dis Nagano? Nagano c'est 98. Ah shit! Winter. Où est-ce que James Bagliani avait fumé du pot? Rebigliani. Rebigliani? Ross Rebigliani. Ah ben j'étais pas le même. Ross Rebigliani je pense. J'avais fumé du pot. Les tasses du S.O. Ah oui? Il y avait des tasses différentes pour chaque événement. Atlanta? Ouais. Avec tous les Olympiques. Tu souviens-tu des Jeux Olympiques? Moi le bien. C'est sûr que... Check donc mon pou je pense qu'il allait faire. T'es un polype dans le cerveau. Ah là j'oublie que je m'en l'a dit. Ça fait rapport aux Jeux Olympiques. Maintenant on va laisser faire. Ça ça sent bien cette année? Ouais. Qu'est-ce que tu oublies ou non? J'aime ça me regarder ça. J'aime ça. Ouais mais là les games vont être comme à 2h du matin. Les games de hockey? Ouais c'est l'autre bord du monde. Je parle pas du hockey mais je parle des autres sports gros. Comme... C'est le fun à regarder. Ouais. Red Tomato est-ce que tu vois là? Qui? La Belgique. Ah Charnway? Ouais je crois que oui. À maintenant euh... Ouais. Charnway? Hey qu'est-ce que tu fais là? Ouais sur là. C'est ça. Je pense que c'est beau maintenant. Charnway, il était pas supposé retourner et il a décidé d'y aller je pense. Il a coupé ses cheveux. Ben oui. Sa crinière. Ouais ça se peut qu'il ne voulait pas et il a décidé d'y aller. Je ne sais plus. Il a jamais perdu. Hein? Pas dans les Américains. Oh c'était beau ça. Tu bois-tu ça pour rien toi-là? Ben je dis bien. Good! Hey! Pourquoi on ne faisait pas ça? Je pense que le but de pas boire c'est de... Vas-tu faire la tient qu'on peut boiter ça en même temps? Ouais. Ah ouais. Je suis allé me pogner... Vous me faites chier là avec vos bières là? Je me fais chier. Je suis allé me pogner une bex dans l'alcool avec. Oui. Hum. J'avais à pogner ça pour une de mes amies Hermina. Elle est musulmane. Elle ne boit pas pantoute. Ok ouais. Puis elle aime ça. Une petite madame est pas mal courte. Elle aime ça avoir un drink comme... C'est elle qui travaille avec vous autres? Ouais. Ouais. Je l'ai déjà rencontré. Elle est allé party comme elle aime ça juste avoir un drink. Ouais. Pour montrer que comme... Elle fait partie de... Chez nos other parties. La drinking crowd. C'est une vieille... Elle fait-tu des drinking games? Ouais c'est ça. Ça serait aussi incomfortable dans le fond. T'as autant de pep qui tremble dans le fond de la gorge. C'est le bon bastard. C'est bon. C'est bon. Dis donc hein. Dis moi ce que tu ressens. J'ai déjà bu elle. J'vois un truc qu'elle se va faire. Elle pis la... Elle va exploser là c'est ça. Non c'est ça. C'est elle. C'est connu comme étant une des meilleures non alcooliques. Comme de la bex. Mais la bex avec dans l'alcool c'est bon aussi. Ben oui. Bon je l'ai déjà bu. C'est-tu une bière qui vient de l'alcool aussi? Oui. Ah oui? Oui. Ça goûte pareil pareil. Une bex? Yeah. Ça goûte comme... Burfest? Hein? Burfest? C'est quand il nomme les grosses bières de l'Allemagne. Je sais pas. Il a essayé de penser aux Allemagne. Je sais pas. C'est-tu... Allemagne ça? Oui. Ah ouais. Hmm. Brahmin Germany. Brahmin. C'est ça le fun hein? En Allemagne. Ah fuck. C'est du fun. La bonne, bonne bière. Tu fais-tu trop quatre fois? Ah ouais tant que ça? Ah oui go back. Définite. Ouais. C'est quoi avec les prochains sur ta liste? Charrette? Ben je sais pas. Chris a mentionné qu'on... Charrette. Charrette. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi que les... Charrette c'est les prochains. Charrette c'est les prochains. Charrette Martin. On parle du beer trip là? Ouais. Pas nécessairement. Ben j'avais juste comme décidé un genre de... Je me suis dit qu'au souhait y'a des layovers. Parce que je commencerai peut-être comme Amsterdam ou à Belgique. Commencer plus à l'ouest. Tu as déjà été Amsterdam? Oui. Deux fois. Puis tu y retournerais encore? Absolument. Ah ouais? Ah ouais je m'attends pour celui-là. Y'a n'importe quoi tu veux faire là. Je voulais y aller oui. Autant comme... Je suis pas quelqu'un qui... Qui va all out disons dans les affaires osées. Comme... Drogue et prostitution. Ouais c'est comme ça. Ça m'intéresse pas. Mais là bas comme tu sais... Juste... Tu peux au temps... Comme je me rappelle l'une des fois on a trouvé un... Un petit bar qui... Puis y'avait de la musique rockabilly. T'sais le gars avec une grosse contrebasse. Y'avait toutes les pompadours par la marriole. Des gros... En tout cas. Tellement le fun. Puis rentre dans un petit café. Puis tu peux te pogner du weed. Puis marque des brownies genre. Juste comme... Mais... Cool. Puis la ville a justement un feel. Ah! Tellement le fun. Y'a-t-il des canals pareils comme à Venise? C'est bien que ça. Ah ouais? Comme... La manière que c'est faite là, c'est une map. C'est tellement intéressant. Comme... T'as vraiment comme la gare. Qui est comme le point central. Ok. Puis après ça c'est comme un bullseye. Ben... Trois quarts de bullseye. Parce qu'il y'a l'eau au bord. Qui part à partir de ça. C'est comme un canal. L'autre canal, l'autre canal. Fait que t'as des ponts. C'est un peu plus structuré que Venise. Mais... Même principe. T'as des ponts juste partout. Mais y'a des autos. Des grands chemins. Qui font une affaire. Ils font comme le Lou. Mais en gros. C'est surtout à Venise. Pis t'apprends, c'est vite fait. Qu'il y'a comme une petite voix. Comme au début. Tu sais pas. Tu te fais faire. Tring, tring. Pis... Tu te tasses à investir. Ça c'est cool ça. Avez-vous vu la vidéo du gars. Qui s'est promène en bicycle à pédales. Sur un pont. Pis y'a plein de monde. Qui marchent dans le bike lane. Pis ils chantent. Bike lane. You're in the bike lane. You're in the bike lane. Le monde s'enlève. C'est clever. Son chum ici en arrière avec une caméra. Tu vois le monde comme là. The fuck. Mais le monde marche tout dans le bike lane. Montez-vous. Autant que ça me tape. C'est énorme. Le monde a baissé capital. Mais y'avait raison. Mais ouais. Comme que je dis aussi. Si tu vas vraiment dans le red light district. On a pas été creux dedans. Mais si tu suis comme les... Pas un intended. Ou un intended. Ouais. Si tu suis les gens de voies vraiment touristiques. Mais comme... C'est ça le red light district. C'est tout ce quartier-ci. Euh... Yes. Comme... T'sais si... Y'a des chemins principales. Genre t'as des touristes partout. Pis là t'as des filles qui dansent dans les fenêtres. T'as des filles top-plus. Whatever. C'est pas le monde y'a rien en poignée. Genre en plein public. Ouais. Absolument. Pis comme... Mais si tu veux vraiment la vraie expérience. Je pense que tu prends les back alleys. Genre c'est là comme que t'as... Tu viens-tu euh... Pardon. Le soir... Toi pis moi... À Berne. Ouais. Tu sais à Berne ça? Euh... Ou à Lucerne. 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 On va aller le prendre. On cherche un... On cherche un Télibur. Fait qu'on voit une pancarte. Je pense que je l'avais compté sur un des podcasts hein. Je... Hey Mauditas guy. J'étais en train de faire un... C'est ça qui arrive avec ça. C'est ça qui arrive avec ça. Ok j'étais avec ça. Mais non c'est correct. Mais euh... Tu l'as compris. En tout cas. Pis Mathieu on est comme... Fuck. On est en... En Suisse. Il dort comme... Tu sais. Un bar de total. Ouais. C'est pour le faire. C'est pour le faire. C'est pour le faire. Fait que là on voit une pancarte. Avec une fille s'accédition. C'est belle. Là on va commencer. L'histoire commence plus tôt. On était les 3. J'étais moi, ma blonde. Pis Chris. La 3rd wheel. Ouais. Il a commencé le voyage. J'étais la 3rd wheel avec moi pis Sin. Il a fini le voyage. J'étais la 3rd wheel avec Marc. Parce que essentiellement je suis comme la 6th wheel. 5th wheel. 5th wheel. C'est vrai. C'est mon 5th wheel. Mais ouais. Fait que c'est ça. Pis là. Sin après Suisse a juste décidé qu'elle était pratiquée ce soir-là. Retournait à l'hôtel. Pis tout de suite après qu'elle va voir Chris sauter devant moi pis Allez on trouve des danseuses. Alright. Tu sors dehors pis on voit la pancarte avec une femme. On rentre là. Pis il y a cette espèce de long bar là. Avec un gars assis pis une fille qui est à côté pis qui minouche le top de la tête. C'est fucking weird. Qu'est-ce que tu sais? Il y avait deux filles et il y avait une qui minouche. Il y a un gars assis au bar. C'est un long bar. Il y a comme 6 personnes totales dans le bar. Il y a un gars assis là, tu sais, des coudes sur le bar, boisse la bière. Pis la fille est à côté pis elle frotte la tête pis il jase. Il y a comme ok, tu sais, c'était une danseuse. Whatever. Excuse. Il y a pas de stage ou pas là? Non non. Il y a un Suisse a avec mon figure. Il doit avoir un autre étage à un autre niveau. Il y a un yuck yuck sans moi. Il y a un yuck yuck. Fait que là on... Bill Murray sonne... Hey! How's it going guys? Nyaa! Jesus Christ! You know, I was on fucking dance! C'était pas bon. Jerry Seinfeld fait de la poudre dans le coin genre. Fait que là on sort de la bière pis on se lait pis on regarde autour et on est comme... C'est fucking weird man! Mais là on est déjà là, on ne peut pas sortir, tu sais, il y a une sorte de place qui est comme On aurait pu se sauver, mais t'es pas dans ton pays, t'sais pas que c'est toi l'écouture, on s'est assis, on prend une bière, avec une fille qui vient nous jaser, pis elle dit, t'sais, qu'est-ce que vous voulez, pis c'est pas au moins, tu danses-tu genre, t'embartes-tu bientôt, comme, boys, c'est, comment t'appelles ça, j'oublie comment elle appeler le beurre, mais vraiment, c'est comme, I guess, c'est des prostitueux, Oui, 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 c'est ça, fait que là, nous autres, on est comme, ben, t'sais pas au moins, comme, t'sais, y'a-tu un show, genre, on veut juste boire une bière, fait que là, elle était tout inconfortable, non, non, je peux faire n'importe quoi tu veux, ben, ok, on va payer une bière, viens nous jaser, fait qu'elle compte son histoire de vie, pis on boit une bière, pis elle est comme, c'est ben beau, les boys, mais je peux pas avoir souris sur de la bière, c'est pas parti, fait que là, nous autres, super awkward, on commande un grick à 20 piastres et tout, c'était vrai, c'est vrai, c'est vrai, Mais là, après ça, on part de là, parce que ça n'a aucun fucking sens, pis, on s'en... Ben non, on voulait juste aller prendre une bière, pour dire, on est allé dans un beurre de Tottenham, c'est ça, ben oui, fait que là, t'sais, on nous pas venait à bout de faire ça, fait que j'ai montré mon sein, fait que là... Je suis satisfait, pas vrai, pas vrai, mais... Fait que je me suis mis sur le dos, quand j'ai une graisse dans la bouche, fait que là, on est allé à un pub, prendre une bière, un pub anglais, en plein milieu de la Suisse, fucking cool, pis on est assis, moi pis lui, pis je sais pas si Cyn a le sait, mais c'est une histoire d'autre, on regarde des filles, pis là, il est comme, oh, elle est fucking hot, pis là, c'est arrivé de bord, Cyn est là, oh, hey, oh... On était dehors, comme ça, un bari, genre, pis y avait comme la passereine, pis là, comme, y a un groupe qui passe, y avait peut-être 3, pis là, t'sais, on arrête pas ça, pis y allait, Chris Dillard, elle était là, ah, moi, j'aime ça de la gauche, ben, t'sais pas grave... Pis là, je me tourne, c'est ma lune, derrière... Ah, oui? Ah, oui! Hé, je vais voir The Wingman, voilà, avec Stine. Ouais, oui, ça, c'est, j'étais tout seul, j'étais trop gros, t'sais. Ben oui, faut pas être supporté. C'était trop gros. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'était un bon voyage. On s'envoie de ça quelque chose à temps d'en avril ou ? Non, vous allez parler de ça. Tu sais bien, j'ai... Intercontinental... U.S. Trip. Oui, mais j'ai une couple de... Un couple d'irons dans le feu. Une couple d'options. Je parlais avec Damien, puis il y a le... New Mexico. Oui. Le 9 joueur. Le 9 joueur. Je crois. Puis ça, ça m'intéresse. Oui. Je vais faire bientôt là-bas. Ce serait cool. Après ça, il y a Machu Picchu qui est sur ma liste pour cette année. OK. Fait que je me demande si je m'en irais pas comme... T'es comme à la moitié chemin. Au Nouveau-Mexique. Pas ta tête, mais... Oui. Puis après ça, juste prendre comme un... Un avion de là pour aller au Pérou pour une semaine, une semaine et demie. Oui. Si t'es sauvé peut-être trois heures, quatre heures à ton vol. Oui. Puis si t'es déjà dans la mode voyage, tu n'as pas besoin de prendre deux périodes off de l'eau. Puis juste la même genre de... Temprature. Temprature. Femblable. Je crois pas. Mais au Nouveau-Mexique, ça va être un désert. Oui. Mais Machu Picchu, c'est comme plus des montagnes. Trop picard. Mais chaud. Chaud mais humide, je crois. Si j'ai à deviné. Mais comme... C'est assez au Sud, pareil. Je pense que c'est pas si chaud. Je pense que j'amènerais juste du linge au gym. Il faudrait vraiment la scène. Elle a été au second bar. Ah oui? Elle adore ça. Elle veut tellement tourner. Ah oui, ça a l'air tellement beau. Elle a mangé du... Pas du hamster. Ah, du guinea pig. Guinea pig. Oui. Oui, j'en mangerais. T'arrêtes la boule. Ça, ça me dérange. C'est comme quand je parlais d'avoir en Chine. J'ai un benchmark comme drette en bas. Ah non, ça en prend trois, quatre là. T'es fuis pas là, tu sais. Ouf! Suki! Est-ce que c'est bon dans la boucle, ça? Sir, what did you say? Non, 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 non. Oui, oui, oui. Sur la conversation exacte qu'on a eue, c'est comme si je vais à quelque part, puis je reste chez une famille, puis ils mangent du chien. Je vois-tu le goûter? Probablement. J'aurais de la misère. Ben oui, je dis pas que ça serait facile, je serais pas comme, yeah, le chien! Mais comme, t'es là, t'es dans un autre pays, et faire ce que tu connais, goûte ce qu'il goûte. La plupart, tu vas être comme, plaisamment, surpris, genre. Non, 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 c'est bon. La seule fois que j'ai réglé à Florence, j'ai essayé un maître traditionnel, là, c'est des tripes de bœuf, si je ne me trompe pas. Ben, il y en a dans du faux, ici. Ouais, mais non. C'est pas bon. C'est non, non, c'est... C'est non, non, c'est... C'est comme manger un élastique. Ouais, ouais, je suis rentré comme l'esprouvoir, je suis comme, ouais, moi c'est ça, plus comme, goûte. Ok, t'as que ça aurait été différente, le goût est bon, la sauce était super bonne, c'est comme, all right, on voit si on est habitué. C'est pas déjà assis du haggis? Non, non, j'en sais ça. C'est quoi ça? Ça a l'air que c'est banni aux Etats-Unis. Ah, ouais? Haggis! Haggis, c'est comme un... les intérieurs d'un... Ouais, je dis c'est qu'une partie... non, d'un... mouton? D'un mouton? Qu'est-ce qui est cuit à l'intérieur de son estomac? À l'intérieur de l'estomac. Ça vous paraît avec les lunettes? Non, absolument pas. Ok, je suis comme... Ben, pourquoi c'est banni quand tu fais la boucherie ou whatever qu'il vaut là-on? Ben, c'est comme... Tu gardes toutes les parties, tu utilises tout comme head-to-toe-cooking, vous avez parlé autrefois? Ou... Dimmer parla de ça, je pense? Dimmer. Ouais. Puis comme tu utilises toutes les parties, puis c'est devenu un haggis... Euh, G-G-I... non, enlève le i. G-G-I-S, je crois. Yep. Huggis. Huggis. Mule. Huggis. Huggis mule. Neeps and tatties. What the fuck is that? Avou déjà checké des... Des tweets... Des tweets écossais? Non. Ils ont un style d'humour sec, puis crampant là-bas, là. Ça a l'air tellement drôle, j'aimerais tellement... Ben, encore là, tu vois là-bas, puis tu comprends pas, là, comme... Valine me disait que l'accent est tellement épais, du moment que tu sors les grosses villes, là, mais... Ça a l'air bon, ça. Ça a l'air jettant du bonbon, là. Ouais. T'écouterais-tu? C'était là, genre. Bonbon. Vous allez yon, pas de la... T'sais, je dis pas que je serais comme dans une jungle avec une tribu, là, qui... C'est ça pour moi. Une tribu, là. Ah ouais, ouais. On mange comme... Grigo. Grigo. Bébé humain, là, tu sais. Non, ben... C'est cool. T'essais pas ça, là. Mais, t'sais, je serais ouvert à essayer, comme... T'sais, when and wrong. Ouais. C'est dans les arômes. Arômes, t'as-tu assez? T'as-tu acheté des affaires qui reviennent les ans, pis qui font bleu? Ben, l'exemple que j'avais sorti, je sais pas si c'était pas ça qu'on parlait de ça, là, mais... Y'a une place où y'a un bar qui existe. Y'a un shot glass avec la grosse sorteille. Dawson. Dawson. UConn? C'est au Canada, right? C'est au UConn, je crois. C'est la seule raison que je sais ça, ce que je le crois, ma mère a... Ah ouais, je te crois. C'est ta mère, c'est son pouce? Non, non, elle a pas parti dans rien, mais... Elle a acheté une game, le Canadian Trivia. Ah oui. Une des questions, c'était ça. C'était comme dans quel domaine, le nom de l'hôtel aussi qui font ça. Ouais. Je m'en veux pas, mais... Comme j'ai fait. Ouais, ouais, le certificat, tu prends le shot glass. Y'a une grosse orteille sur le sel. Ouais. Pis t'ordes... Ok, excuse-moi, là. Est-ce qu'il faut qu'elle soit la grosse? Une grosse orteille, c'est quoi? L'humain. Non, non, c'est une grosse orteille. Que ce soit le big toe. So, euh... Ouais, mais l'orteille de qui? Quelqu'un qui est décédé? Écoute... Pas en haut, en tout cas. Non. Je m'en allais juer, c'était ce jeu. Ouais, juer. Hum, so, ça a commencé, je sais pas c'est à qui la première orteille, mais depuis ce temps-là, t'sais, l'orteille s'est emballée, l'orteille est plus bonne. Elle se fait perdre, whatever, y'a du monde qui avole. Fait que y'a du monde qui donate leur grosse orteille à cette place-là. So, y'a garde du sel, pis là, quand t'as le shooter, faut que tu t'amets, pis faut que l'orteille touche tes lèvres pour avoir le certificat, disait, officiellement, pris le shot avec la grosse orteille. Ouais, c'est wild ça, c'est au Yukon? C'est en train de poigner, le méchant, un rash, je sais pas ce qu'il se passe là. T'as pas envie, t'as pas dit ça? Hé, c'est eux qui m'ont envie de plaster, y'a un. Ah ben oui, c'est un est beau plaster. Un à ça, c'est un plaster. C'est au Yukon, c'est? Je crois, Dawson. Dawson City ou juste Dawson? Je sais pas ça. C'est ça. Big toe shopping. Hum. Ben, Sourcoe Cocktail Club, c'est ça. Ville qui est connue pour le Gold Rush. Oh, c'est ça le martel. Hé, c'est pas le Highliner, le Captain Highliner. Ils vont d'autres les manger des fiches. Ah, c'est mon ami. Oh, c'est mon ami. C'est mon ami. C'est mon ami. C'est mon ami. Ah, il m'a des prises dans sa balle. Ils ont-tu mis du vernis, t'suis? Ils ont mis un peu de chalec. Ils ont mis un petit jambi. Abidazol. Ah, regarde les maîtres. Oh, c'est bon. Oh, man. Tu ferais ça? Ils devraient faire ça avec le membre de Rasputin. Écoute... Le mettre dans une botte. C'est quoi le cas, Rasputin? C'est son pénis qui est encore. Je n'avais pas dit ça. Comme il dit, ça a une grosse racine de gingembre. Où ça a vraiment l'air d'un bébé, je pense. Je pourrais l'endormir. Pis il compte des histoires. Pourquoi, moi, je trouve ça drôle que les autres m'ignorez? Ouais, c'est ça que ça a l'air. Ah! Pourquoi? Ah! Ils ont un... Ils ont mis son membre dans un... Ça a l'air d'une patate douce. Un bébé qui tient une pomme. Ouais. Il a un... Ça a l'air d'une patte de cheval dans un show. T'sais, là. T'sais, là. T'sais, là. Ça a l'air d'un cheval qui compte. C'est quoi dans Austin Powers? Un écoute-sable. Il a un... Il a un... Il a un... Il a un... Baby Holder Winopper. C'est un taux d'accent. C'est un taux d'accent. C'est un taux d'accent comme Sean Connery. Ah, c'est un taux d'accent? Ah, pas grave. Ouais. En parlant britannique, avez-vous écouté Kingsman 2? Non, j'ai même pas vu le premier. Ah, le premier est le fun. C'est tellement mauvais, mais c'est tellement le fun. Ah, j'adore. Ouais, c'est bon, pas besoin. Il n'y a pas assez de... Il y a-tu de quoi avec son manteau? Son manteau, il y a-tu de quoi dedans? Ben, c'est tous des gadgets. Son parafrui, ses lunettes... OK, c'est comme... Tuxedo, de Tuxedo avec Jackie Chan, c'est évoilé de ça genre? Non. Ou l'inverse? Non, je pense que c'est juste des peu de chiffres. Souviens-tu de Tuxedo? Non. J'ai pas vu ça, de Tuxedo avec Jackie Chan, c'est pas qu'une bonne. Non. J'ai vu Rumble in the Bronx, puis... Oh, ça c'était le premier, ça. Jackie Chan's first strike. C'était à prendre ça le premier. Non, mais le premier qui l'a rendu famous, il y en a un nouveau qui sort bientôt, là. Il faut qu'il y ait la rescousse de quelqu'un, là. Il n'y a pas tellement de charme ici, c'était le monsieur, là. Très. Ben, Roopers, là. Il est tellement comme... Il va te bien aider les... Sais-tu une question qu'il aimerait faire de rencontrer, moi? Il pince une joue. Comment ça il pince une joue? Oui, puis Kim Jong-un. Ouais, les deux. Ouais. Faut que tu sortes avec ta femme, puis t'as besoin d'un baby-seller pour tes enfants. Non, je pense que tu dirais que je la néglige ou quelque chose. Faut que tu sortes avec ta femme plus souvergée. Puis, tu peux choisir une célébrité. Hulk Hogan. Hulk Hogan. Ouais, j'avoue. T'raiment-tu? Mort ou vivant? Euh, mort ou vivant. Ben là, tu n'es pas Hulk Hogan. Non, non. Qui te choisit, Chris? Ok. Non, je veux dire, pourquoi elle est quelque... Moi, elle ne peut pas être plus gros qu'elle est en livre. Non, non, je ne sais pas. C'est-tu comme... Je ne sais pas. Il faut que ce soit donné en février. Ouais. Ça, c'est tough, ça. Non, non. Euh... Shaq. Shaq? Why the fuck not? Il va tenir ton bébé comme une balle de basket à une main. Arrête de broyer! Je ne sais pas si elle serait loin, non, Richie. Oh! Ah oui? Kenny G. L'endormi. Oh, man. Non, moi, moi, moi! Kenny G. Il a l'air un peu de self-centered. Il a l'air creepy, man, quand même. On dirait qu'il... Il ferait des poses bizarres avec mon bébé, quand même. Ok. Il faut que ce soit... Il faut que ce soit un... Quelqu'un de connu... Québécois. Qui? Go! Euh... Celle-là qui gagne toutes les awards, là... Je mettrais-nous? Non. Oh, elle! Poirier. Guylaine Poirier. Guylaine Poirier. C'est-tu elle? Je ne sais pas. Celle-là qui joue dans... Inténa. Inténa. Ah! Guylaine Tremblay. Guylaine Tremblay. Guylaine Poirier. Moi, ça serait... C'est-tu... Je sais que je bifurque un peu de ce qu'on dit. C'est-tu qui que j'adore, oui? Jean-Marc Parrain. Ouais. J'écoute, j'écoute, tu sais... Ben, il n'y a pas tellement longtemps. Moi, tu l'as dit deux ans passés. J'aimerais en faire, puis... Je vais dormir. Je venais déjà parler. Crampé, là. Crampé. Asti qui est drôle. Ça, c'est un bon storytelling. Je me rappelle à cette joke de comme... J'ai vu ça accroître. Il est comme... Il a pris un castor cassé. Hé! Bonjour! Récemment, sur Facebook, il parle des compagnies de téléphone. Qu'est-ce qu'il a pas appris? Des boutons dans sa face? Ouais, il en fait à la seconde. Il y a un peu de... Pour où il est parenté que Brian Aftabys? Des coussins. Tu as du Jean-Marc Parrain qui ne parle pas sur ton Facebook Newsfeed? Ouais. Hein? Ben, ça m'est arrivé. Pas tellement longtemps. Ben, c'est où est-ce qu'ils parlent des cellulaires? Comment c'est une crosse sud? Puis, ils achètent un sale aux States. En tout cas, regardez-les, là. Ça va à peine. C'est une fucking drôle. OK. Deal. Vous avez vu ça cette semaine que Facebook et Twitter ont finalement avoué qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de content pendant les élections qui étaient comme complètement faux. Ils ont probablement influencé le vote du peuple américain. Comme que les autres ont créé ou qu'ils n'ont juste pas checké les sources? Non, ils ont juste fait... OK. Eux autres, c'est un free-for-all, right? C'est pas... Absolument. C'est pas à eux autres de monitorer la vérité de tous les articles qui sont publiés. Ouais. Ouais, ouais. En théorie. Mais ils sont rendus tellement gros, ces deux autres faits-là, Facebook, Twitter, que n'importe qui qui veut comme influencer une élection peut juste mettre de la bullshit comme online. Ouais. Comme, c'est pas vrai. C'est du shit bullshit. La grébuche. Ouais, mais... De manière, comme ça a probablement toujours été fait comme depuis des centaines d'années, ça, c'était juste avant, c'était les journaux, la TV, blablabla... C'est rien de moi, c'est rien de nouveau. C'est rien de nouveau, mais peut-être plus... Parce que là, la masse de monde que tu rejoins, c'est plus beau. C'est légible à tout le monde. Ouais, ouais. Ça, je suis à la fois que ça. C'est bon pis c'est pas bon. Il y a plus de bon que de mal, je pense. Comme voir les photos de plage ou des filles de high school que tu connais. C'est pas tout de temps dans mon haut de place. Je veux pas dire des filles qui sont dans high school en ce moment. Merde. Ça, c'est weird. Oh, là, si tu vas nous faire arrêter son téléphone. Non, mais je l'ai dit, mais je l'ai rassé. Ouais, ça sonnait comme... Non, non, je sais pas. Les filles qu'on connaît, tu vois, c'est cool. Ouais. On va s'en accuser. On va arrêter de parler de ça tout de suite. Bannis. Bon, je te regarde, ça donne une fois que tu show up. C'est une bonne cast. Bannis rien d'autre. Bannis comme la chienne, une nouvelle toute. J'écoutais cet épisode-là. Pis comme cinq fois, je me suis fait bannis de ça. Bannis de ça, bannis de ça. Bannis de ça. Bannis ça. Fait que là, je commence une nouvelle job, pis j'ai pitché ma chaise à mon bord. Ça, là, ce soir-là, on a vu une couple de... C'est 6 heures d'heure. C'est 6 heures. On a vu une couple de 6 heures, mais on a fini sur le stage en train de chanter du karaoke. Ouais. Il y a quelque chose qui s'en vient bientôt au mois de février. Le 17. Le 17 février, le Beerfest. Oui. Ici, à Lansdown. À Lansdudun. Oui. Beerfest ou Saint Patrick's? Non, ça, c'est quelque chose de noir. Moi, ça, j'ai vu ça. Oui. T'as-tu vu les artistiques-là? Non. Ça a l'air intéressant. Ah ouais? Ben du folklore, pis un peu comme punk, folk. Cool. T'as aussi, t'as un band québécois, en tout cas, ça a l'air très simple. Ah pis... Will McKenzie's, je pense. C'est quoi? Mais... House Dropkick Murphys. C'est-tu francophone un peu, le Beerfest? Ben, je pense que j'ai vu un groupe québécois, là, c'est un sacrament qui s'appelle encore, c'est comme, c'est tabarnak, ou quelque chose d'un moment comme... Quand même. Ça s'appelle Saint-Sacrament Grogis. Ah, c'est bon. Mais en tout cas, un nom purement québécois, pis comme, je sais qu'ils sont québécois, leur chanson, je les connais pas, je peux pas dire c'est tout francophone ou pas, mais il essaie tout le temps d'avoir un petit... un petit aspect francophone, là, pis ça. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Tu dis « kane », toi, là? C'est pas Irlandais, il prend tout ça, là. Pourquoi tu fucking parles? Ben, je pensais que t'en disais, je remercie à Irlandais. Non, on parle de Bose. Ben, c'est pour Saint-Paris. Ouais, ouais, non. Du coup, j'y parle. Ok, ok, ok. Kane a relisé une nouvelle chanson, là. C'est bon? C'est correct. Ouais. On dirait qu'ils étaient comme... leur grosse tournée, ils ont sorti. Oh! Tu parles de l'album, dans le fond. Comme j'adorais cet album-là, ben quoi, j'sais plus de trois temps. C'est vrai, ouais, ouais. Comme dans le temps. Je peux pas dire, ouais. Non, comme dans le temps qu'ils faisaient. Mexico. Ben, c'est pas un mec, c'est aussi beau. Avez-vous attendu la toune? Non. La saison des pluies. De... Deux minutes. Le vidéo, là, était currant, ça fait... Tu peux pas regarder le vidéo sans pleurer, je te jure. Non. La saison des pluies. La saison des pluies. C'est... C'est... Patrice Michaud. Hum... Écoutez ça, man. C'est fucking... Fuck it. Ouais. Ça dévie un peu mon affaire, mais... Je viens de voir hier... Parler une bonne vidéo. La nouvelle toune de Justin Timberlake, avec... Stapleton. Ah, c'est fucking bon. J'ai pas entendu, moi. La toune... La toune... Il est dans le bois, là? Non, ils sont dans un genre, comme vieil hôtel, quelque sorte. Ok. Tu peux voir que les deux ensemble, ça serait bon. Ouais. Je l'aurais pas pensé. J'aurais pas vu ça venir, mais quand... Non, mais ça me surprend pas. Parce que t'sais, Arr a comme... Aivé la carrière de l'opère. Ah oui? Enormément. Ben oui. Stampton a pogné beaucoup, quand ils ont joué au Ciamese. Qui a joué avec... Timberlake. Ah oui! Il a rendu immense, là. Ça a terminé à aider sa carrière. C'est quoi la chanson encore? Tennessee Whisky. Oui, oui. Ils ont fait une tonne de Timberlake aussi. Et Timberlake chante Tennessee Whisky avec Stableth. Ouais. Tu sais, l'affaire typique de duets, 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 collaboration, comme qu'ils chantent un des verse, puis les refrains, ils chantent ensemble, genre. Ah ouais? Ouais, ouais. C'était joli. C'était tu bon? Ouais. C'est de même que moi, je les ai découvert qu'au Ciamese. Ouais. Je vais avouer que Timberlake m'a surpris de la direction qu'il a pris. Il est bon, ben. J'aime pas ça. Je le respecte. C'est pas mon style, mais je respecte ça. Qui d'autre que tu peux dire qu'il était d'une boy band quétaine, que t'écoutes à cette heure, puis que t'es comme... Moi, je l'aime. Moi, je l'aime bien. Il est fucking bon. Il a tellement pris un vieux style qu'il est le vieux Memphis Soul, puis il a comme fait... Pour un nouvel album. Ben, depuis un bout. Ben, il a pris aussi le style Gruner, right? Un peu. Un petit peu. Un petit peu, quoi? Un petit peu. 2020, là. Il a commencé très pop, mais il a comme... Il a assez... Il est bon. Ben, toi, c'était là, man. Ben, ouais, quand il est rose, Saturday Night Live, c'est bon. Il est trop, il est trop... Il est trop. Son film, In Time... Ouais, c'était bon, c'est long. C'était long, ça. C'était low budge, mais c'était pas... C'était low budge, mais c'était pas... C'était low budge. Mais c'était bon. J'ai vraiment aimé ça. As-tu vu le... C'est un bon script. Jimmy Fallon? Oui, ils font comme le bro bike, c'est un basic à deux, puis ils se promènent. Si tu veux juste la caméra qu'ils voient straight, puis eux autres ils passent. Puis ils sont dans la gauche, tring tring. Là ils reviennent. C'est un en arrière de l'autre. Un basic tandem. On devrait en trouver un à trois places, puis aller. C'est cool. J'ai quelque chose là-dessus, mais je viens de venir m'en apprendre la vidéo de Timberlake Stapleton. À quel point c'est vraiment le même, je sais pas, mais on dirait que c'est filmé onetake, puis live. Fait que comme tout est enregistré, tu vois ils ont des earpiece, puis comme t'entends que le volume il change un peu, comme il va d'une pièce à l'autre, il marche, puis il chante, puis je vais le tour. Puis la caméra suit Timberlake Panerbould, la suit Stapleton, puis là il descend dans l'invateur, puis là tu vois comme il y a un dude de bass qui est rendu là, là il y a un gars de sa vie, puis là t'as l'orchestre qu'on s'en joue, on dirait que c'est fait onetake, à quel point c'est vrai, je sais pas, puis on dirait que c'est fait live, comme tout le monde de la musique. Qu'est-ce que ça s'appelle cette tune-là? Say something? C'est ça, c'est le nouvel album de JT. Je l'ai entendu à matin, c'est une. Bonne tune quand même, t'sais pas trop pop, t'as vraiment l'instrumentation, en fait, t'sais, c'est de la vraie musique. C'est ça, juste, moi une tune qui a des refrains qui se répètent de même. L'album ça s'appelle Man of the Woods. Ouais, la vidéo là, vraiment court, c'est impressionnant. Je vais checker ça. Mais, pour revenir au basic, on a... OK, la chanson ça s'appelle Say something. Ouais, pour revenir à la bifurcation. Un peu semblable à ce que t'as sur l'écran en ce moment, qui est un genre de bar en basic. Quand on était à Munich, avant le mariage à Valais, j'avais été avec les... C'est Groovesman, qui était mon frère beau et... J'oublie pas. George! Puis, ils ont été travailler sur leur speech. Fait qu'on a été dans l'English Garden, qui est un gros parc. Puis, on s'arrachait des bières aux défendeurs, on prend une bière sur le bord d'un petit cric, genre. Puis là, ils ont travaillé sur leur speech. Moi puis John, on faisait contribuer, on avait des idées. Puis là, d'un coup, t'as un véhicule qui passe, t'avais... C'est un genre de basic qui a comme quatre roues. T'avais un dos dans l'arrière qui guidait, qui pédalait. Puis t'avais, on va dire, six gars-là qui étaient assis en rond autour d'une table. Puis eux autres aussi pédalaient. Puis dans le milieu, il y avait un keg. Ah, c'est génial. Comme genre ça, mais... Comme ça, ça, mais en rond. Fait que tu pédales pour avancer, mais tu bois dans le keg tout le long. Puis j'étais comme... Mais... Ça... Ça, c'est pas... Si tu te promènes, tu vas peut-être le voir. T'avais pris une petite ride de... Comment tu appelles ça? Un rickshaw? Hum. Avec Filou. Ok. Puis on se promenait. C'est le seul temps que j'ai visité. C'est vite fait. J'ai dit vite fait là. Euh... Munich. Parce qu'on a pas vraiment eu le temps. On avait tout à l'accord plein de filles. Ouais. On se promènes dans le rickshaw. Puis... On écoutait de la toune. On écoutait comme du pop à la planche. C'était comme... Eh... Allo à tout le monde. Ça cool, ça. Ouais, Munich. C'est pas... C'est pas la ville la plus belle à voir. C'est juste... Tout est... C'est un beau feel, cette ville-là. Comme juste... Le monde sont tellement gentis. Le monde sont fun. Il y a beaucoup de touristes. Tout est beau. Il y a pas vraiment de style. Le monde sont fucking beau. Ouais. Filles comme gars, c'est du beau monde. Ouais. Les filles, c'est comme... Tu te casses le coup à regarder. Ouais. C'est quasiment gênant d'être en tant que gars. Parce que les voix, tout, sont grands. Ils sont blonds. T'sais? Ouais. C'est du beau monde. C'est du beau monde. Puis ils sont tout super contents. Ouais. Au point que ces gens, dans quelque part, c'est comme... Hello! Hello! Tu viens? Ben, je l'ai dit toujours en Belgique. C'est la première fois qu'on se promène à... Il y a, je pense. Hum... Tu te promènes dans la rue, pis il y avait juste du monde comme... Bonjour! Salut! Ça fait que les trois oeils, là, comme tu vas jamais le voir de ta vie, mais... C'est le drôle, comme j'ai la crête. Shawinigan Handshake. Shawinigan Handshake. D'où je viens, c'est de même qu'on te fait. Bonjour! Mais Shawinigan Handshake. On devrait parler de vie. C'est ça, c'est... OK. Moi, j'adore. C'est de même que ça devrait faire. C'est comme ça, c'est au craft. Oui, non. Écoute. Tu veux peut-être avoir des petits sujets dans lesquels tu vas rentrer, pis tu vas... On s'aligne avec des invités qui sont... Choisin. Spécifique. Non, je sais pas comment dire ça. Qui sont pas des chums. OK. Je suis sûr qu'on a la chance de passer du temps ensemble avec ces gens-là. Ouais. Ils vont amener des chums. Mais ils s'alignent pas ici. Comme avec... T'sais... 20 ans d'histoire, là. Comme nous autres, t'sais. T'sais. Là, t'on parle, pis on fuck une niaise, pis... Si t'as des enfants, pis t'es drop sur une celebrity, t'es... T'sais. Mais je pense que quand on a des invités, qu'on est allé chercher de l'externe pour s'en venir sur le podcast... C'est là que tu veux s'en venir. En fait, tu vas avoir plus de tout ça. J'ai spécifié. Point. J'ai fait de la recherche, j'ai vu que t'es impliqué dans telle telle affaire. Ben, parle-moi de tout ça. Comment est-ce que ça s'est passé? Ouais. Mais quand on fait un podcast entre boys, là... Ouais. Fait que... Mathieu... Non, non. C'est ça. Tu veux peut-être avoir un genre de back. Ça serait weird. Mais... Si t'as promouvoir, comme promouvoir... Ou juste... F**k it, on jase. Pis quand même f**k it que ce serait, là, je serais là. Bon, ben là, on va sauter à notre prochain segment. Ouais. J'aurais pas de fun. Tu vois, qu'est-ce que j'essaie de faire, par exemple, à cette heure, c'est... Si je vois quelque chose d'intéressant en ligne, ou une nouvelle, à la radio, j'entends quelque chose... Garde-la en tête pour le genre. J'en prends la note, pis j'aime entendre. Comme le politicien, là, t'sais. Je sais pas c'est quoi son nom. Tu avais-tu prendre plus de notes? La radio pour prendre des notes. Comme le gars, là, t'sais, là. Ah, c'est le politicien, là. Écoute, c'est fresh. C'est funky-fresh d'aujourd'hui, là, ça. Moi, ma recherche j'ai faite, c'est quand je t'arrivais, j'ai regardé sur le compteur à moindre, j'ai vu le mot moulu. C'est comme, ah, on va parler de moulu. Ouais. Quand même. Quand même. Quand même. On a 30 secondes de ma tête là. Moulu. Mouette. Aïeux. Mouette. Correct. Oui. C'est... Les deux, vous êtes pétés à la face, une mic, hein? Ben, ça, c'était l'airphone. Ah, ok. Pas trop qu'on fout, mon bord, ici. Non? Non. Ben, il va falloir avoir un meilleur setup que ça. Là, il manque de griller de deux petites chaises, là. Des tours qui tombent. Ben, ça prend, ça fait... Ouais. Bon point. Quand même. Éventuellement, ça va prendre un studio, là. Ben, ça prend quand même deux chaises. Non. Ça prend quand même deux chaises. T'as juste un bain, ici. Commencez pas à boire mal, là, aux fesses. Parce que, c'est-tu que ça fait mal et facilement. Non, non. Plus le dos. Parce que j'ai tellement de mon geste posture. J'ai tout le temps comme un... T'es un astique belle-table. Ah, t'es un astique belle-table. Je suis même d'accord. Un astique belle-table. Un astique belle-table. Est-ce qu'il faut que j'allais voir Pédale quelque temps? Fais quoi? Ancien invité du podcast. Toi qui te bâtisse de quoi? Non! Plus parce que je veux apprendre plus d'affaires. Je suis parti sur le woodworking, là. Je suis pas encore obsédé comme ça va venir, je pense. J'aime tellement ça. Moi, je pense que toute high school devrait ramener toutes ces cours-là. T'sais comment est-ce que Plantagenet c'était... Ça n'existe plus. Pas comme avant, hein? Plantagenet, c'est probablement une des écoles qui a woodshop, qui a mécanique, qui a... J'arrête, dis donc. Ben d'aucune. Hey, y'a un cours de cooking. J'ai pas pris ça. Ben non, parce que c'était pas cool. Moi, je voyais l'informatique. Je peux probablement plus m'en servir. Ben oui. Dans ma tête, quand t'as... On avait un astique boy de ses mains qui cachait le clavier. T'es habarnac. Qu'est-ce que c'est? On avait une boy de ses mains qui cachait le clavier. Il fallait t'y taper sans regarder. J'ai-tu besoin de ça? Dans ce temps-là, il fallait t'y taper tant de mots par minute, là. Aujourd'hui, le man, je tape à deux doigts, là. Pis c'est ben correct. Shlake, 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 je suis capable de faire mon frère. On était tous des réceptionnistes in training. Ben oui. Avez-vous tous les... J'ai rien de wrong avec... Le cours de cooking, de cooking class, là. J'aurais... Hey, j'aimerais bien ça pour t'en aller plus prendre. Ouais. J'ai pris mécanique une fois. J'ai grindé des freins de chambre pendant un an pour passer. Ben, parce que je l'ai pris en 11e année. J'aurais pris en 9e. J'aurais appris plein d'affaires. On va te donner un cours pour vraiment faire tes impôts. J'allais justement tomber là-dedans. Ça serait tellement bonne idée. Oui. Tout le monde a besoin de ça. 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 Un cours, comment faire de l'allure dans les jours. Je vais y aller, moi, le faire. Tu sais, j'ai pas ben même plus d'allure que d'autres. Non, mais comme... Une affaire de l'allure, mais juste s'occuper de toi-même. Comme... Je suis vraiment le pire exemple. Moi, l'intérêt sur des affaires, pis comme... Un mortgage, pis c'est comme... Écoute, toutes ces affaires-là, je les ai, mais comme... Demande-moi d'expliquer c'est quoi le jeu, pis comment ça marche de... Tu sais qu'il faut que tu payes à telle date, pis je paye. C'est un pop-up beau. Ouais, mais à voir. Comment ça? Avoir un pep, comme qui est éduqué au secondaire, comment avoir de la prospérité, ça serait bon pour tout le monde. Absolument. Absolument. Même si tu fais ton petit montant, au moins, tu vas pas dépendre du gouvernement dans le futur, comme le monde qui, en ce moment-là... Faut que quelqu'un le change, là. Un peu... S'entend, là. Ça faudrait tout de bien avoir un ami prof, ici, là, qui est game de vraiment donner son opinion, là. Pas juste... Pas juste m'appeler, Monsieur Go, pis me traiter de toutes sortes de noms, que t'es pas d'accord avec le salaire minimum, pis que t'es pas d'accord avec moi, en opinion, mais... Si, vous devriez avoir... Ok, écoute ça. C'est difficile. Martin t'a dit que tout va être affecté, right? Qui va avoir comme un... 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 Un inflation sur les prix. Bon, la semaine passée, on a reçu un e-mail du gym qu'on voit. On paye déjà 100 piastres par mois. Si, plein d'avoir un e-mail, à cause du salaire minimum, on va augmenter. Ça revient à comme 8, 9 piastres de plus par mois. Moi, je paye déjà les yeux de la fucking tight-tucks pour m'augmenter ça. Hey! Man! Moi, je paye. Tout va suivre. Les seuls qui vont gagner dans tout ça, c'est le gouvernement. Parce que les gens vont payer plus d'impôts. Les gens font plus d'impôts. Les gens, ils n'auront pas plus d'heures. Non. Ils vendent moins de jobs. C'est à suivre, hein? Ça mène à boire, hein, Samar? C'est sec. C'est sec comme sujet à la fin du podcast. C'est sec, mais moi, je suis moite. Écoute, c'est même pas arrivé encore, puis on vient de voir ce que ça va donner. M'envoyer un e-mail, là. Le 1er janvier, c'est devenu 14 dollars l'année prochaine. Oui, on n'est pas en 15 encore, c'est ça, je veux dire. Puis c'est déjà, tu vas me monter de prix. Tu vas faire quoi l'année prochaine, là? Moi, je pense que je vais arriver, je vais dire, « Ouais, sérieux? Ok, ben moi, je suis fucking lâche. » Tu veux me monter de prix, même? Je paye déjà 100$ par mois, là. Eh oui. Eh oui. Bad move. Les élections sont quand est-ce? Ouf, là, c'est un sujet que je sais pas. Les élections... Toi, t'es chum avec Monsieur Fleury? C'est pas toi, hein? Non. C'est qui, c'est? Ben, que je le connais un peu, mais non. Francis, il est bon chum avec. Ah oui, c'est ça. Pis Yannickau travaille pour lui. Ok. J'ai aussi créé beaucoup. Mais non, moi, peut-être que j'ai vu peut-être une dizaine de fois, là. Mais j'ai vu une fois. Bon, là. C'est vraiment bon gars. On aimerait ça d'avoir un tour. Il serait, on est même parfait pour ça. Il est tellement... Sauf que ça... Mais ça, c'est quelque chose... Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on lit plus. Avoir quelqu'un comme ça sur le show, je veux pas juste arriver à être totalement... Tu vas avoir au moins une couple de questions. Écoute, t'as pas besoin de suivre absolument la formule que tu t'es dit d'avance. Mais juste, tu vas avoir des points comme back-up un peu. Ouais, ouais, c'est ça. Si... Ben, encore là, tu veux peut-être avoir des choses que tu veux absolument adresser, mais tu veux pas que ce soit juste une conversation politique non plus. Tu veux peut-être présenter sa personnalité. Mais... Si Mathieu viendrait sur le podcast, je voudrais pas vraiment parler de politique d'Ottawa. Non, peut-être pas. Juste parler de la vie d'un politicien. Oui, oui, exactement. Comme son chemin de main, peut-être. Tu sais, peut-être pas en entrevue comme telle. Mais juste dire, toi, comment t'as commencé ça au niveau du monde? C'est plus aussi un politicien aujourd'hui. Parce que lui, il est super actif. Un jeune politicien. Ben, il fait des vidéos comme chaque semaine. Comme je vois ses updates sur Facebook et tout. Il est comme bien actif. Fait une nasty bonne job. Ben, il a notre âge, je pense, c'est 32. Give or take. C'est pas ça que c'est le plus jeune qu'il nous a. Peut-être. Ça va aller pas. Mais entre au taux de notre âge. Je sais ça. Mais, il fait super bien, man. Puis, chapeau. Si on parlait d'augmentation de salaire, comment est-ce que c'est, c'est comme timé avec les élections. Fait que la première augmentation, c'est le 1er janvier. La deuxième va être le 1er janvier l'année prochaine. Puis, les élections sont au milieu de cette année. Ok. Donc, ne vous demandez pas pourquoi ils ont fait ça. C'est juste pour rester au pouvoir. Ouais. Ah, je déteste ça. C'est probablement des raisons que j'étais pas bon en histoire. Le gouvernement, en général, ça m'intéresse tellement pas. C'est qui la chique qui avait gagné à quelque part au Québec puis était en vacances. Puis, elle avait juste donné sa candidature comme joke. Ça, c'était pendant la Orange Crush. C'est ça. Une bombe, là. Ouais. Quand la NDP... As-tu resté, genre? Ça n'a pas fonctionné. Il y a encore plein de jeunes ministres au fédéral. Ouais, mais elle, comme telle, c'est quoi son nom? Je ne sais pas. Mais, je sais exactement quelle histoire tu parles d'elle. Une belle fille, elle avait gagné au pouvoir parce qu'elle était NDP. C'est une beau loi. Je ne sais pas. C'est allé, là, je pense. Parce que les libéraux, il y avait comme 12 sièges, quelque chose comme ça. Il y avait comme un angin nesti de voler. C'est... C'est terrissain parce que j'aurais tellement aimé voir Jack Layton faire le poème. Ouais. C'est le genre de gars qui arrive. C'est comme... Il aurait pu être n'importe quelle partie. Ouais, ouais. Il aurait pu gagner de l'oeil. Super cool, super jambé. C'est un petit charisme. Ah! Ouais. C'est la femme être asiatique, je pensais. Je sais que ça n'a pas rapport. Je crois que oui. Je crée que oui. Je crée que oui. Tu l'as vu aussi. Ah oui? Encore là. Ça, c'est peut-être un... C'est un... C'est un jeune Jack. La dernière fois je l'avais vu. C'est un jeune Jack. C'est un jeune Jack. C'est un petit bon Jack. C'est un bon Jack. C'est un bon Jack. Crap? Non. Je m'en ai pas. Vous êtes pas tendin du Crap? Je comprends qu'il y a de belles avières pis de belles... Moi, c'est pas vrai. Si vous voulez aller au Crap, on va en prendre... Ça, c'est une discussion. C'est une discussion à Why I Are que sur Live Saint-Mico. Ouais. On bloque les restaurants du coin. On peut-tu finir au moins il y a deux heures sur le piton? Non, on peut. On peut faire cinq minutes. Je peux-tu vous chanter une chanson? Go, sure. Euh... Ça, ça va comme ça. Tic, pic, pic, timono pointu, ça sent la moutarde. Putcher Cameron, maître une queue, ça va sentir de la merde. T'es vraiment monté des polypes. Non, la mesure, c'est putcher nose. Mais je l'ai changé pour ma situation. Putcher Cameron... Fait que là, quand t'es allé pour faire ça? Quand t'es allé pour faire ça? Quand t'es allé pour faire ça? Quand t'es allé pour faire ça, c'est le test-là? Ah, là, docteur, je vous le disais. Ben, colonoscopie. Ouais, c'est pas parce que tu l'as fait que je touche. J'ai embarqué sur le bandwagon de colonoscopie. Si j'ai le besoin d'y aller, je vais y aller, là. Je sais que t'es allé pour le bandwagon, là. Ouais, doc, j'ai un chum, Chris Sharon. Connais-tu? Connais-tu? Tu sais, tu dis ça. L'homme, il y a 20 cliniques de colonoscopie. Ouais, Chris, viens juste d'avoir une colonoscopie, comme vous parlez pas, man. Il a mis la colonoscopie sur la nappe, man. Fait que moi aussi, je voulais faire un signe de solidarité avec lui, là. Fait que... On est une dizaine de boys, puis on fait une colonoscopie. Mes chums sont en avant des hôpitaux. So, so, so! Solidarité! Ah, c'est-tu, c'est moi qui suis parti. T'es resté. Oh, fuck! On n'a pas des carrés rouges, on a des trous noirs. C'est pas mal de roses là dedans, c'est surprenant. Ah oui, imaginez. Non, mais c'est... C'est comme un rêve, ok? Mais c'est quand elle me dit, ah ça c'est un whatever, puis on va te l'enlever. Ah! Ha! 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 J'ai signé un contrat, tout de même que je fais partie de IMG! Je m'envoie en journée aux States, c'est cowboy! Je sais pas, mais... Man, tu sais voir ça, cette affaire-là, c'est comme SNIP, une mal au ventre, là, j'ai juste à y penser. Moi, j'ai des frissons juste des pensées. Je suis pas mal fier à l'autre. C'est un autre sujet pour tuer le temps? On pourrait parler d'Alex Trebek qui a passé des durs temps récemment. Ah oui, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas vrai. Non, c'est vrai, il y a eu des choses... Attends, je sais pas. Ça fait qu'on apporte. Tu n'as rien de ça de beurre? Je sais pas, le dégoût. Alex Trebek. Elle n'a plus ça joué à Deppery, vous autres? Ben, je vois... Moi, j'ai pas de patience. Moi, mon frère, quand j'étais à l'université, on revenait à ça, hein? On était en appartement sur la rue Stuart. Je viens de ça. Ouais, c'était à 7h30 chaque soir. J'en ai beau mis des shots, là, moi. Ouais, ça a pas aimé de baler avec les culots aussi par après. Fait que cet appartement-là a été occupé pendant longtemps par du monde de l'estontarier. Encore, ben... Non, non, non. Je voudrais essayer de le re-poigner. En tout cas. Cet appartement? Filmer nos podcasts là-dedans. On loue ça, c'est appartement. Comme studio! Holy shit, ça serait pas. On va-tu faire un dernier podcast à Pressland? Fait après, tu en es-ci, il n'y a pas de power. Ben, on peut s'équiper, là, je vais pas nier un génératrice. Une génératrice? Brrrrr! Ben, ben, ben! Ben! Patelant, il pheur même si... Ben non, on va aller chez le voisin, chez Nantel. On va poser une carte d'extension. On filme le podcast, là. Dans le garage? Dans le garage! Dans le sous-sol! Dans le chambre à la cérémonie. Oh, non, ça c'est pas une bonne idée! C'est pas une bonne idée! Mais, c'est tellement le... Pas quasiment à l'expliquer parce que c'est de name dropper. Oui oui, on a deux minutes là, vous pouvez facilement compter ça, c'est tellement ouïeux. Fait qu'on achète une propriété d'investissement pis c'est une vieille maison genre mi-1900, une vieille maison, le temps de la guerre. Dans le sous-sol, c'est comme un donjon, c'est pas fini pis c'est en bloc, la fondation en bloc pis ça fait dur. Pis quelque part, à quelque moment de, je sais pas quand, il y a quelqu'un qui a fait une chambre dans le sous-sol, pis qu'il a peinturé rose. Mais c'était tout de l'orbré, le plancher était arraché, c'était vraiment gross. La fondation était en train de caving in. Pis y'avait pas comme un rock à l'extérieur, tu imagines ça? Ouais, comme la chambre était vraiment weird. Fait que là, c'est dans le temps que ça se passait l'affaire de Cédrica. C'était pas dans le temps là, ça a duré longtemps. C'était dans le temps que Mike Ward a tombé dans la marde à cause qu'il a fait une joke de Cédrica. Fait que là, nous autres, on déménage là pis on est comme, fuck, c'est donc bien weird, une chambre rose avec un rock, etc. Fait que là, on dit, ben, c'est la chambre dans la Cédrica. C'était pas drôle, c'était drôle, mais c'était drôle. Ah ben, c'est tellement dark. C'était plus une joke de Mike Ward qu'on a amené chez lui. Tellement clairement, une chambre pour un enfant, mais tellement pas une chambre pour un enfant. Comme tu mets pas un enfant là là. Non, non, c'est là. T'as fait qu'il y avait weird, c'est qu'ils se donnaient la peine de peinturer toutes les murs roses. Il y avait des petits stickers pis... Ouais, mais tu voyais qu'il y avait quelqu'un qui vivait dans cette chambre là, parce qu'il y avait comme mis des stickers, il y avait écrit sur des beams en haut. Donc, les journées qui passaient, ils mettaient des caches. Ouais. Très weird. Très weird. Très weird. Fait que deux ans en ligne, on a fait des scissor days dans cette maison là. On descendait le monde dans le cadre pis on signait sur le beam. Ouais. Faudrait comme... Ça se fait-tu garder ce morceau de beam là? On pourrait aller le couper. Ouais, c'est très bien. La maison va nous tomber dessus. Faut un coup de jack à chaque banque. Toute bien comme poigner une chaîn de ça pis comme limer genre la partie dans le beam. Pas une épuche patate. Une épuche. Un Willie Waller? Faut juste enlever un slice comme... Ou on peut prendre une photo. Ou on peut prendre une photo. Sans autre. Ouais. Pis là, j'étais allé réunir ça en dessinant un gros pénis sur le beam. Faudrait un pénis. Faudrait un pénis. Faudrait un pénis. Go. Sinon, ça boit le pénis. Ah, il l'a pas reçu. Non. Mais non, sacrement, tu l'as cancellé. Non. J'ai contacté shipadick.com. Ouais. Pis je regrette d'informer, sir, that the... The... Package... Has been returned to send. Package. Package. Pardon. Returned to send. Sincere apology. Shipadick. J'ai pensé et j'ai contacté et j'ai dit, I made a huge mistake. We get that lot, sir. On peut-tu regarder Draw a Cat? Draw a Cat? Tu peux-tu regarder tout de suite? On a petit temps. On a passé deux heures là. Ouais, ouais, ouais. Et quand tu veux voir. Ce gars-là, il est arrivé sur, je pense que c'est Shark Tank ou Dragon's Den. Sa compagnie, c'est Draw a Cat for You. Ce gars-là, il arrive, t'as le website, tu lui dis ce que tu veux, pis il va te dessiner un chat pis il va te l'envoyer. Si on devrait envoyer une photo de Simon, pis on dit, Peux-tu dessiner un chat qui a de l'air de Simon? Ouais, c'est ça. Ok, regarde ça. Oh, il rappe en plus. Oh, ça a l'air fini comme anticlimactic. Ben, il faudrait que tu checkes le website. Saut tout bien qu'on pourrait faire un chat dessiné avec Simon. Et lui, tu lui demandes de t'envoyer un chat pis il te dessine un chat. Ouais, c'est comme cinq piasses. Il vient te dire 9 et 30. Ouais, cool. On peut-tu checker voir le website si ça marche encore? Sérieux? Le monde entend du sens pour lui? Parce que moi, j'ai réagi à ce qu'il dit. Moi, j'ai une bonne idée. Oh, mieux que ça? Ouais. Ben, pour une idée de business, mais la prochaine fois qu'on fait un podcast ensemble, les trois, pendant le podcast, on fait des dessins pour les envoies. À Simon. À Simon. Ok, cool. T'es en train de me dire que tu veux que je revienne encore? Ah ben oui. Sais-tu qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah ben oui. Il est bien énorme. Ok, voici un challenge. À chaque 15 épisodes, il va y avoir un charrette. Voici un challenge. Pas peu de 15. Ouais, ouais. J'ai un challenge. J'ai un challenge, ok? Il y a des robes. Simon a déjà fait du patin artistique. Pis pendant qu'il faisait du patin artistique, il était un petit peu chubby, pis il avait son headgear. C'est sûr. Right? Ok, so. Jacques-Jean, son père, on trouve la photo. On va aller voir Jacques-Jean, on trouve la photo. Pis Kellogg's, tu sais, des céréales Kellogg's. Tu peux envoyer une photo de n'importe quoi pis on va la mettre sur une boîte de Kellogg's avec Tony the Tiger. Si on peut faire une boîte de céréales Kellogg's avec Simon, qui patine! Avec son headgear, tu sais? Oui! J'appelle Jacques cette semaine, pis Simon, tu m'écoutes. C'est live sur Facebook. C'est enregistré pas très live sur podcast. Fait que j'espère qu'il... Tu vas recevoir une boîte de céréales avec ta face dessus. Tu sais combien? Combien? Combien tu penses que c'est de faire ça? Une vraie boîte de Kellogg's? 35 piasses. T'es ben honne. Ah oui? 35 piasses. Ah oui, ça vaut la peine. Oui? Hein? Simon, un patineur artistique, c'est une boîte de Kellogg's. C'est des fois. C'est Doug Flutie. Weedies. Ou Donovan Bailey. Oh wow. Weedies, hein? Il était ça dans Weedies, hein? Je sais pas. Je sais pas. John Candy. Donovan Bailey. Il y avait aussi une version canadienne aussi. Doug Flutie est canadien, hein? Non, il a joué à CFR. Ah oui? Oui? Ben c'est ça que je dis. Ok. Bon. Ben les gars. Sur ce. Sur ce. Sur ce. Je me fais chier. Mangiale. Ma. 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 Comment est-ce qu'on finit ça? Quelque countdown que tu l'as pas fait au début. Oh! Tu peux faire un 3, 2, 1. Pendant que je me lève pis je vais peser le temps. Un 1, 2, 3. Attends une minute là. J'ai manqué mon countdown. Non, j'étais tellement content que tu l'as pas fait. Tu vas m'arrêter ça là. J'ai pas osé ça. Non, mais tu vas m'arrêter ça. Tu peux-tu cifler? Tu peux cifler. C'est bien correct. On a failli changer la toune du début. Ah, tu vois ça? Ben lui il avait... Il n'a fait qu'une bonne. Mais c'est parce que le fait, comme Marc t'a dit, le fait que c'est pas parfait pis que c'est tout croche pis que c'est jamais pareil le ciflement, c'est vrai que c'est bon. Ça fait partie de ça. Mais tu peux faire le countdown pendant que je me lève. Je vais aller peser ce temps de ça. Ben vous, prends ça tout pour l'autre jour. Ben non, parce que c'est quelqu'un qui cogne. Faudrait que ça s'essaye quand même. Ah, ok moi le concept est très bien. Ok, bon ben bye. Ciao. Faites le countdown. 3... 2... 1... Ciao.